Bonjour à toutes et à tous, c'est Pharonium et on se retrouve aujourd'hui pour la première rediffusion d'une succession de live dans lequel on va tout simplement faire une scène 3D de A à Z. Donc là, comme vous le voyez ici, premièrement, là j'ai mon blackout. Donc basiquement, j'ai fait à peu près un plan vite fait de la composition d'un salon slash cuisine, vous voyez. Donc voilà, j'ai placé des éléments un peu à droite à gauche. Donc notre but dans cette série de live, et du coup de VOD, puisque là basiquement ce que vous regardez c'est une VOD, c'est pas vraiment une vidéo, ça va être un peu décousu parce que c'est en direct et tout, j'ai rien préparé, c'est un peu à la pisse, mais le but est là. Donc bien évidemment, si vous voyez ça sur YouTube, je vous invite à venir en live. Ce serait vraiment formidable de vous avoir dans le chat en direct, donc on pourra échanger là-dessus et tout. Mais bon, dans tous les cas, basiquement, du coup cette série-là, comme je l'ai dit, ce sera une scène 3D de A à Z. Donc de la modélisation 3D sur Blender, du coup, modélisation 3D, ouais je parle trop vite, si vous ne comprenez rien, c'est normal. Donc des modèles 3D au texturing, et je pense qu'on peut utiliser, enfin peut-être essayer d'utiliser le moteur de rendu de Blender. Oh, et puis attendez, ça par contre ça va être chiant ça, la copteur Spotify qui saute. Voilà, enfin bref, les aléas du direct. Alors oui, donc, de la modélisation 3D au texturing, au render, donc le rendu en fait, basiquement. Avec, pour objectif et pour thème, c'est pas du post-apo, même si on pourrait considérer ça comme du post-apo, vous voyez. Basiquement, ça va être une maison abandonnée avec la végétation qui a repris le dessus, etc, etc. Donc de la poussière, peut-être une fuite d'eau, je ne sais pas, on verra ça un peu plus tard, qu'on sera un peu plus avancé. Mais du coup, ce qui veut dire que, quand on va modéliser les objets et les texturer, il va falloir penser à l'état des objets en fait. Parce qu'on ne va pas faire des objets neufs en sachant que la maison est abandonnée. Ça paraît logique, vous voyez. Mais ça, ça va être important d'y penser. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la scène 3D, il n'y a rien, il n'y a aucun détail en fait. C'est vraiment la base de la base. Donc tout ce qui est, par exemple, objet de cuisine, livre, etc, etc, rien n'y est. Ça, on y pensera petit à petit en faisant la scène au fur et à mesure des lives et tout. Donc voilà, là, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir la composition de la pièce pour garder une idée globale de ce qu'on va faire. Donc voilà, à savoir également que je suis débutant sur Blender. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc ça va être aussi l'occasion pour moi d'apprendre le logiciel et peut-être pour vous aussi, du coup, pour le coup. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va peut-être commencer par notre recherche de références, rechercher des références. Parce que quand on modélise des objets, c'est très important d'avoir des références, donc de ne pas modéliser dans le vent. Donc là, on va voir et on va utiliser un logiciel qui s'appelle Puref. Voilà. Hop là, Puref, voilà, que vous voyez, du coup, s'afficher en bas de l'écran. Moi, je vais le mettre à un endroit qui ne gêne pas trop. Ah, c'est un peu chiant, en vrai. Parce que là, je vais peut-être le mettre là, ici. Et j'ai que deux écrans, donc la place est vite occupée. Enfin bref, alors. Alors, si je fais ça, est-ce que je suis obligé, genre, de... Bon, je suis obligé de désafficher le logiciel. OK. Donc, pour le coup, nous avons ici Internet. Alors, premièrement, ça va être très chiant, ça, parce que j'ai pas de... J'ai pas de stream deck, donc pour désafficher, réafficher des scènes, ça va être un peu compliqué. Donc, oui. D'ailleurs, à savoir que là, les petites encoches ici, déjà, premièrement, ça, là, ce sont des fenêtres. Donc, des points de lumière qu'on aura sur la scène. Là, ça sera peut-être, je sais pas, une chambre, là, les toilettes, la salle de bain, là, ça, ça, c'est les escaliers. Voilà. Donc, à savoir que j'ai renommé tous mes objets que j'ai triés, là, dans la liste à droite, pour savoir à quoi ça correspond. Donc, là, vous voyez, canapé, partie 1, partie 2, partie 3. Là, ça, ça va être une table basse. On va avoir le meuble TV, là, on va avoir la télé, on va avoir des haut-parleurs, voilà. D'ailleurs, le haut-parleur, il est dans deux trucs en même temps. D'accord, il y a encore des trucs mystiques que je connais pas du tout sur Blender, mais tout va bien se passer. J'y crois. Alors, 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 donc là, ici, par exemple, on a une table, une table de salon. Donc, sur cette table-là, on va avoir des chaises, bien sûr. Là, on va avoir des chaises pour un bar. Donc, là, on a un bar et tout. Ce qu'on peut faire, déjà, pour commencer, avant de rechercher l'RF, on va essayer d'importer une référence. Parce que ça, j'ai pas du tout le fait. C'est d'importer un mannequin. Un mannequin, par contre, pour qu'on puisse avoir des proportions niveau échelle correctes. Et ça, basiquement, attendez, j'en ai un dans, qui traîne quelque part dans mon drive. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Merde, je l'ai mis où ? Est-ce qu'il est là-dedans ? Oui, il est là. Mais il me semblait que je l'avais déjà. Ben oui, je l'ai déjà. Je l'ai même plusieurs fois. C'est juste que c'est pas rangé. Rale, enfer. C'est très important, hein, de ranger les dossiers. C'est quand même... Alors. Saviard, ne vous inquiétez pas. C'est arrivé. Hop, hop là. Donc, Blender. On va du coup importer le... C'est un FBX, ça. Ah, vous ne voyez pas la fenêtre d'importation ? Bon, écoutez, ce n'est pas plus mal. C'est un FBX, ouais. Ah ouais, alors par contre... Par contre, par contre... Comment je vais me garder pour le retrouver ? Parce que... Oui, il m'affiche mon... Mon dossier d'installation. Ça va être chiant, ça. Non, c'est pas là. Là. Il faut que j'aille dans user et tout, c'est chiant. Un document. Doc. Comment ça ? Il ne trouve pas le... Le FBX. 3D ? Ah non, si, c'est bon, il est là. Il est là. Paf, voilà. Ah ouais, comme je le pensais, voilà. Donc déjà, premièrement... Il est giga petit. Et il est giga petit. Enfin, bref, c'est ma scène qui est beaucoup trop grande. On ne va pas se mentir. Ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on pourrait, vite fait... Non, ce n'est pas rotate. C'est... Euh... Oui, si, c'est ça. C'est S. Voilà. On va essayer de... Merde. Mais attendez, parce que si je scale en même temps le mannequin, ça va le faire. Comment on fait pour... Comment on fait pour désélectionner un truc ? Voilà. Donc, quand je vous dis que je suis un débutant sur Blender, c'est ça. Je ne sais même pas comment on fait pour... Désélectionner. Je ne veux pas du mannequin, s'il vous plaît. Je vais pas me dire qu'on ne peut pas. Eh, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ok, allez, let's go. Je vais sortir un bloc note. Tout va bien se passer, bien sûr. Alors... Not Blender. Donc... Du coup... Voilà, donc vraiment, comme je vous l'ai dit, si vous voulez apprendre Blender, pourquoi pas... Pourquoi pas venir en live aussi. Comme ça, vous allez apprendre avec moi. Alors... Euh... Non, c'est Deselect Object que je veux. Deselect Object... Euh... Ah, Shift Control... Shift Control RLB. Voilà, ça, select. Shift RB. On a dit Object You Want To Deselect. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait, mais basiquement, ça n'a pas fonctionné. Alors... Shift... Là. Eh ben non, il y a encore. Non, il sélectionne un truc. Ah, quoi, attendez, c'est... J'ai... Ok. Ouais, j'ai réussi pour le machin derrière, là. Quoi ? Attendez, j'ai... J'ai réussi pour la table de la, ce n'est pas pour le... Eh... Non, mais il est où, lui, d'ailleurs, dans la liste, non ? Il est dans pas le bois, pourquoi il est dans peu de moi ? Est-ce que je peux, genre, je veux le bouger, là ? Ouais. Si je fais ça... Non, ça sélectionne pas tout dans la scène. Si je sélectionne tout dans la scène, et que je dé-sélectionne lui, non. Là, peut-être... Non, tu as la liste, il n'a aucun rapport avec ce qu'on sélectionne ou pas. Ok, bon, déjà, pour... Juste pour vous dire vite fait, j'ai l'habitude de fonctionner sur... Sur 3ds Max, voilà. On a été formé principalement sur ce logiciel-là. Donc, ouais, Blender, c'est... C'est vraiment une façon totalement différente. De... Mais il faut savoir pourquoi... Juste ça, en fait. J'aimerais savoir comment dé-sélectionner un truc. Et c'est pas... Et c'est pas... C'est pas ça. Bon, déjà, voilà, j'ai changé de curseur. C'est d'origine. Je me traite d'origine, non. Origin to. Je crois que c'est ça. Ça, voilà, je savais le faire. La gestion du point de pivot sur Blender, par contre, c'est vraiment... C'est vraiment compliqué. Origin to. 3d curseur. Ah, bah non. Attendez. Bah, c'est parti. Let's go. Ça commence. Alors. Blender. 3d... 3d curseur. Euh... Ouais, 3d curseur to. Ball d'origine. Shift C. D'accord. Shift C. D'accord, donc Shift C, ça le remet au centre. N'oublie pas. Bon, ok, bon, ça, c'est fait. Ça va être compliqué. Alors, oui, bon, par contre, ça, ça ne me prépare pas, hein, parce que ça, ça sert à quoi ? En fait, c'est juste à sélectionner le... Ah, je ne sais pas. On peut mettre en surprenant un objet, ouais, d'accord. Si je fais CTRL, c'est la sélectionne celui-là. Alt, Alt, non, Alt, clic, CTRL, clic, non. C'est l'inverse que je veux, en fait. C'est déselectionné celui sur lequel je clique. Ah, CTRL, SHIFT, bah, c'est ce que je faisais tout à l'heure, plusieurs fois. Ok, d'accord, ouais, bon, écoutez. Donc là, première fois, Shift, et là, CTRL, SHIFT. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va fonctionner tout à l'heure. CTRL, SHIFT. Je veux juste apprendre ça. C'est si compliqué, ça. C'est... C'est... Je veux juste apprendre, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Allons chercher sur Internet. Encore un truc. Je veux juste desselecte un objet, en fait. On va regarder une vidéo. D'accord, mais moi, c'est qu'on t'a... C'est quoi ça? Non, mais c'est pas ça que je veux. Allez, là. Peut-être, multiple selection, multiple... Ouais, en tout. Select and desselect object in Blender. Mais non, mais... Tout desselect un objet. After select un objet, Shift, left, click. Tout select object, tout desselect object. Oula. Tout select object, tout desselect. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Donc là... Attendez. Shift, click. Ouais? D'accord. Select an object, click. Object to add them to the selected set. Ok, non, quand même. Ouais. Euh... Ouais, non, mais c'est... C'est juste, en fait, pour l'enlever du set de sélection. Et c'est pas ça que je veux, en fait. Revo Selected. Shift, let's click. C'est pas ça que je veux. C'est... Il y a des mécaniques sur Blender que... Qui sont vraiment obscures de ouf pour l'instant. Ah, il y a peut-être l'un. Non, mais... Ok, bon, apparemment, c'est ça. C'est... Voilà, c'est... Apparemment, c'est ça. C'est juste Shift. Shift, click. Pour... C'est... On clique une fois, une deuxième fois. Et là, je sais pas, ça... Ça fait un espèce de... Un versement choulou de merde. Ah, et là, ça a fonctionné. Toi, mais c'est quoi ce bordel ? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je vais juste... Je vais Selected lui, en fait. Bon, bah écoutez, un truc simple ne fonctionne pas. Donc, on va s'emmerder à tout sélectionner sans sélectionner le... Voilà, ok. Bon. Ça commence bien, déjà. Ok, on va... On va du coup, on rescale tout ça comme prévu. Sauf qu'on va tout faire à la main. Alors, là, du coup, c'est beaucoup trop... On ça va parce que c'est c'est Black Oath. Donc, en vrai, on s'en fout un peu de... Du Reset X-Form et tout. Ok, alors, on a ça. On a ça. On n'est pas trop mal. Encore un petit peu, je dirais. Donc, à vous, YouTube, il y aura du montage vidéo, bien sûr. Donc, je vais devoir te rejeter nombre d'heures de live. Mais... Mais rien n'est préparé. Rien n'est préparé. C'est à la piste totale. J'apprends Blender. Donc, il y aura des quacks à beaucoup de moments. Et là, basiquement, on n'est plutôt pas mal, je dirais. Alors, bien sûr, c'est du Black Oath. Donc, on redimensionnera tout ça une fois quand on passera à la modélisation des props. Voilà. Donc là, déjà, en termes de dimension, je pense qu'on n'est pas trop dégueu. On n'est pas trop dégueu. Là, je pense qu'on a vraiment une bonne base. OK. Alors. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir tout de suite sur les... à chercher les références, je pense. Premièrement, tiens, allons chercher les références sur des tables de bar. Ce sont des petits petites tables de bar. des tabourets, non, des chaises. Des bar. Ce de bar. Alors, sur Google Image, honnêtement, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de chercher la meilleure façon de chercher des références. Donc là, moi, je verrais bien un truc comme ça, vous voyez. C'est avec le style... le style industriel. Donc, bois et fer noir. comme ça, des trucs comme ça. Vraiment, c'est ce que j'ai là. Basiquement, mon bureau actuel est dans ce style-là. Même si c'est du faux bois, ce n'est pas du vrai bois. Parce que je ne suis pas assez riche pour ça, mais... Mais le style est quand même là, il est quand même présent. Donc, basiquement, il y a un truc comme ça. Après, là, c'est des références, mais on va s'en inspirer. On ne va pas vraiment copier-coller 100% l'objet. Donc, ça, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, je vais l'ouvrir dans un truc, histoire d'être sûr, je vais le glisser dans le purée. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas ce logiciel-là, c'est incroyable. Dans le logiciel, on va pouvoir mettre plein d'images. Et on va pouvoir zoomer, dézoomer comme on veut sur nos images. Donc, bon, basiquement, ça reste une chaise. Je pense qu'on va pas s'emmerder à prendre plusieurs points de vue à droite à gauche. Même si, techniquement, si vous travaillez sur un props plus détaillé, plus compliqué, c'est immeuble de prendre plusieurs points de vue. Mais là, pour le coup, c'est une chaise assez simple. Ça devrait être pas trop compliqué à modéliser. Basiquement, c'est un gros cube. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre ? Le bar, honnêtement, on n'a pas besoin. honnêtement, le bar, la salle, alors ça, on n'a pas besoin. Un meuble, un meuble à étagère. Un meuble à étagère, des eaux. Ou juste étagère. Étagère, bar. ouais, je voyais un truc comme ça. En vrai, il y a plein d'autres, genre, par exemple, Pinterest, genre comme site pour chercher des réponses, genre Pinterest, euh... Après, Pinterest, il ne faut pas se connecter pour chercher des trucs, ouais, c'est ça, il faut se connecter, Bon, bref. On va tout débrouiller l'image. Voilà, bon, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Bon, allez, on va prendre ça. On peut faire aussi copier-coller d'ailleurs pour les images. Hop là. Voilà. Donc là, ctrl-n normalement pour mettre une note. On va mettre le beer. Voilà. Voilà. C'est ce bar. c'est juste histoire 2, hein. Même si, bon, pas besoin d'être ultra intelligent pour savoir ce que c'est. Je me disais après, en vrai, ça aussi, j'aime bien. On a des petits placards comme ça, en bas. Je pense qu'on va essayer de faire un espèce de mix des deux. Voilà. Hop là. J'ajoute une référence. Voilà, on va faire plusieurs des mix de meubles et tout. maintenant que ça, c'est fait. Maintenant que ça, c'est fait, on va chercher un frigo. Voilà. Donc là, on va s'occuper de la cuisine. La cuisine, un frigo. Moi, je dirais un frigo avec couleur noire pour rester dans le thème dans le thème du bois et assez noir. Donc, le thème industriel. Un frigo, vite fait, pas trop dégueu. Ouais, voilà. Ça, ça me paraît OK. Ça me paraît OK, mais est-ce qu'on prend un frigo aussi large ? Je ne sais pas. On va voir dans la scène 3D ce qu'on a en place. Donc là, voilà, je pensais mettre le frigo là, moi. Voilà, le frigo. En vrai, on pourrait. Voilà. Donc, basiquement, le thème aussi de la maison, ça va être une famille, c'est, voilà, une famille un peu aisée. On pourrait dire. Un peu aisée, mais pas trop non plus. on pourrait dire au-dessus, peut-être au-dessus de la moyenne. Hop là. Allez, on va prendre ça. On va le mettre sur Puref. Voilà. A savoir également que Puref est un logiciel gratuit. Un logiciel gratuit, mais vous pouvez faire des donations pour supporter le développement du soft. Frigo. Voilà. Par contre, est-ce qu'on a plusieurs points de vue du frigo ou pas ? Ce qui est là, du coup, pour le coup, ce serait intéressant. mais je clique sur ce frigo là, c'est pour aller voir le frigo, c'est pas pour aller voir une guise de frigo. Ah yes. Ok, il est là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah là, on a une vue de... une vue de biais. Une vue de biais, pourquoi pas ? Voilà, une vue de biais. Nice. Je vais sauvegarder le Puref avant de... Je vais sauvegarder ouf. Un doc. Je n'ai pas... Ah d'accord. Il me semblait que j'avais déjà fait un... Un dossier pour tout ça. Putain, j'ai rien préparé. Ok, tant pis. Voilà, d'accord. J'appuie sur des touches, il se passe sur rien. Hop. Bref, objet. Voilà, c'est sauvegardé. Hum... Hum... ce qui serait intéressant aussi, ce serait... Peut-être avoir l'arrière du frigo, au fait de fait. Donc, quoi est le but de l'arrière ? Non, c'est pas ça. Hum... C'est un truc comme ça. Comment on va se démerder pour faire ça ? Je ne sais pas. Enfin si, pour faire ça, c'est simple, c'est avec des lines. Mais, genre ce truc-là... Est-ce qu'on s'emmène vraiment à modéliser l'arrière ? Bon, en vrai, je ne pense pas qu'on va se remerder à faire ça. Mais au cas où, on va le mettre dans le... On va le mettre dans le PURF, quand même. Au cas où. Mais de toute façon, ce sera une partie qui sera contre un mur. Donc, on ne le verra pas dans la scène. Alors, ouais, je me disais aussi, un placard mural. Alors, comment ça s'appelle ça ? Ouais, voilà, des trucs comme ça. Genre, des placards qu'on accroche au mur. Ouais, je ne m'y connais pas, moi, un meuble. pif paf pouf. ouais, en vrai, ah, ils s'appellent ça étagère. Ok, étagère murale. D'accord. Ouais, une étagère comme ça dans le style. Et on va rester dans le même style de... genre de bois et noir. Voilà. Étagère... un étagère murale. Sans oeuf, mural. On va quand même mettre... Un étagère murale. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre... Un autre référence sur laquelle on pourrait se baser pour... pour faire les portes, pour redesigner les portes. En vrai, peut-être... ça... Ouais, non, ça colle pas, ça. Ça, c'est un... C'est un coulis. C'est un coulis, c'est bien. On va faire une espèce de petit build et tout comme ça, bon... Au pire, c'est pas grave, on verra ça au moment de la modélisation. On n'a pas besoin d'avoir autant, je pense, en vrai. c'est histoire qu'on est à peu près ce qu'on veut. Voilà, alors, du coup, voilà, le fameux meuble, l'étagère murale, pour le coup, est ici. Je me disais, là aussi, une étagère. là, pour prendre seulement des livres. Étagère cuisine, on va voir ce que ça propose. Pour le coup, ça propose des étagères sur le mur, quoi. Ouais, voilà, je pensais à un truc comme ça. Meubles d'entrée. Ouais, bon allez, vas-y. On va essayer le meuble d'entrée. Meubles d'entrée. Alors, peut-être un meuble comme ça, ouais. En vrai, on va prendre ça, mais quand on va reliser les années, encore une fois, on va changer un peu. On ne va pas couper-coller. Hop là. Le ballon prix. Le ballon prix. Entrée ER. Oui. Oh non, je sens, bon, j'ai changé parce que je sens que ça peut-être rigure des gens, mais moi, j'aime bien faire des photos d'orthographe. OK ? Qu'avons-nous d'autres ? Qu'avons-nous d'autres ? Nous avons un évier. Nous avons bien sûr un évier. Un évier. On aurait quoi d'autre ? On aurait un lave-vaisselle, on aurait des meubles, ici. Donc, en vrai. On va de vrai. Ils sont venus. Non, cuisine. Juste cuisine. On va avoir une chier de proposition. Mais c'est fou, parce que ce style-là, industriel, a l'air de vraiment revenir sur le... Enfin, j'allais dire sur le devant de la scène, mais je sais pas si... Si, genre, c'était connu avant, puis ça... C'était remplacé par un autre, et puis là, ça revient. Parce que là, ça... Moi, j'adore. Ça, c'est vraiment vraiment kiffant. On va en dorer. OK. Bon, par contre, la cuisine, ça va être plutôt sympa à faire, je pense. Hop là, cuisine. Voilà. Là, je pense, ça, en vrai, c'est pas trop mal. Bon, le but, c'est d'avoir une idée globale. On s'en fout de savoir si la photo est ultra détaillée ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autres ? Le ça, non, c'est trop noir. On fait des mots comme ça. Non, ça, on l'a déjà, celui-là, on va de la boire. Ça, c'est sympa aussi, tiens. Très sympa. oui, ça fait deux fois que je clique sur le même mirage. ouais, bon, ça, on l'a. Ça, bizarre, comme particulier, comme style. Ah ouais, il faut une hot aussi. Quoi, j'ai dit, sur quoi, là ? Sur un truc d'achat. on voit là, c'est pas mal, en vrai. Truc comme ça. Bon, après, moi, j'aime pas quand il y a des trucs qui pendent, genre des tasses, c'est facile à casser, en vrai. On va en voir sur la scène. En vrai, on va peut-être les rajouter là. Bon, allez, on prend. On prend, on prend. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être sympa à faire. Aussi, un îlot central. En vrai, en îlot central, ça peut être pas mal, ça. Enfin, en tout cas, un truc de ce style-là. Voilà. Un truc de ce style-là pour ce truc-là, en fait. Avoir des rangements ici, ça peut être sympa. Pouvoir cuisiner là aussi, changer. Voilà. Je pense en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres ? Peut-être une multiprise qui sera directement dans le meuble ? Peut-être une multiprise qui sera dans le meuble. De toute façon, c'est un truc comme ça, on va pas s'emmerder à chercher à chercher une ref. Bon, en vrai, je dis ça, mais on va quand même prendre une ref vite fait pour ne pas oublier. Parce que là, du coup, on part sur un projet qui va mettre pas mal de temps, quand même. on va avoir pas mal de props à modéliser, même si j'explique comme une bite. Bon, on verra bien ce que ça donne à la fin. Une prise comme ça qui ressort dans... On va vraiment des prises incrustées. Ouais, comme celle-là, en fait. Bon, ça va, ouais. On va regarder ce style-là. Puis après, on va... On va prendre, genre, histoire de... Ouais, une prise comme ça pour, genre, savoir vite fait ce que ça... À quoi... À quoi ça ressemble ? J'ai fait un mouf chelou. C'est un raccourci, mais je ne sais plus c'est lequel. Enfin bref, hop là, on save. Bon, voilà, c'était un peu... On a un peu dérivé, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ah ouais, une hot. Alors, une... Alors, comment ça s'écrit, ça doit être merde encore. Hot cuisine, voilà. Quel style de hot on va prendre ? Une hot comme ça ? Et en vrai, je me demande, sur des hot comme ça, est-ce qu'on peut ranger des objets dessus ? En vrai, ça c'est simple à modéliser. On ne peut pas s'emmerder. Ah, des grosses hot comme ça, là. Hum. Vous savez quoi ? Je vais faire un truc qui peut-être n'existe pas, mais... On va prendre une hot comme ça, là. Puis, on va mettre une plante dessus. Voilà. Une plante qui aura beaucoup poussé. Ou une plante qui sera morte, parce que du coup, elle n'a pas de valotte. C'est possible, ça. On n'a pas forcément à penser, mais... Il y a une 7 3D ? Non. En vrai, est-ce qu'on cherche une autre ref pour ça ? En plus, sur ces hot-là, on ne va peut-être pas avoir de ref pour le bas. si là, on voit un petit peu... On voit un petit peu, mais c'est pas ouf. Ouais. Oui. Mais ça, on fait voir la qualité. Hum, c'est dégueulasse. Bon, si on plisse les yeux, en vrai, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Merde, il y a 2T, c'est vrai. non. Non. Là. Hot. Moi, ça me trigger, moi, de ne pas voir la même taille de texte. Je ne sais pas où, mais moi, ça me trigger. OK. Alors, on progresse dans nos références. Qu'est-ce qu'il faut pas avoir ? Oui. Un évier. Un évier, bien sûr. Alors, un évier un peu stylé. D'ailleurs, évier industriel, ça existe. Un évier industriel. Ça ressemble à quoi ? Un truc comme ça. Ouais, c'est pas ouf. Du coup, je trouve ça pas, ça incroyable. Genre, à la limite, je préfère largement celui-là. 419 euros, les Zugo. En vrai, il est stylé, lui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vas-y, on prend. Non, par contre, est-ce qu'on va réussir à, genre, copier l'image ? Est-ce qu'on peut copier l'image ? Ouais, on peut. Deuxièmement. Euh... Oh, c'est marrant, il y a les... Oh, c'est cool, ça, par contre. On va pouvoir avoir les dimensions parfaites ? En millimètres en plus. C'est parfait. C'est bien, c'est bien. Ouais, on prend toutes les images et les Zugo. On va, on va copier-coller ce design-là. Enfin, copier-coller. Pas vraiment, parce que c'est pas non plus de faire de la pub à... Ouais, mais c'est plus gelé. Enfin, quoi que, est-ce que ça rend ultra important ? je ne sais pas, techniquement, je ne l'aurais pas demandé, donc, on va quand même faire une itération de l'évier histoire d'être sûr. Hein ? Bon, même si en vrai, je ne vois pas pourquoi il... pourquoi il viendrait m'embêter, parce que, bon, il y a eu ça, on fait un peu de la pub, de la pub. Ok, alors, euh, et l'évier. L'évier, c'est fait. On va essayer l'industriel. On a aussi un lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Lave... Il y a deux espèces, lave-vaisselle industrielle. bien sûr, si je m'industrielle, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment l'intérieur de lave-vaisselle, pour le coup, parce qu'on ne va pas l'ouvrir, mais ce sera plutôt la façade. En vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est un lave-vaisselle qui n'est pas fermé entièrement, mais on voit juste le dessus avec les boutons en programme-meuble et tout. donc, basiquement, avec des boutons comme ça, là. Mais du coup, le lave-vaisselle sera incrusté, 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 ouais, dans, dans, dans les meubles. Donc, en fait, il aura le même style que les autres meubles. Mais, mais pour indiquer que c'est un lave-vaisselle, on, ouais, on le fera comme ça, quoi. À moitié ouvert. Avec, avec des boutons comme ça, là. Alors ça, putain, on n'y voit rien. On n'y voit rien, mais, c'est excellent, le ouf. Alors, lave-vaisselle. Il y a deux S à lave-vaisselle. Moi, plus je vais y et plus j'ai de mal avec le français, c'est pas normal. Je regresse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Un style comme ça, ouais, peut-être qu'on va, on va mélanger des, on va y mélanger des styles. Voilà. Bon, on espère en vrai que je m'en souvienne. Ce serait, ce serait plutôt sympa que le moment où on passe à la modélisation, je me souviens encore de ce que c'est. Alors, oui, qu'avons-nous d'autres en meubles, en possibles meubles, parce que la levier, on a la vaisselle, qu'est-ce qu'on aurait pourri avoir d'autres dans une cuisine ? Hormis des placards, rien de spécial, on voit, rien de spécial. De toute façon, la vlinge, ça ne va pas être dans une cuisine. Ce qu'on pourrait faire, c'est... une poubelle, moi j'imagine que la poubelle doit s'en aller cacher dans l'hub, sous l'évier. En vrai, c'est pas mal, comme ça. Est-ce qu'on passe directement aux objets de la cuisine ? Voilà, donc par exemple, assiettes, bien sûr. Les assiettes. Bon, de toute façon, une assiette, c'est une assiette. Une assiette, c'est une assiette. Voilà, assiette. Assiette, on pourrait aussi mettre une assiette comme ça, voilà, histoire de... Ah, un plat. Voilà, ça va être plein, plein, beaucoup de... Beaucoup d'objets. Découverts. Cuisine d'été. Ah bon, je sais. Couverture. Non, découverts. Couvertes. Découverts, c'est comme ça, non ? Oui. Mais attendez, mais ça me fait douter, découverts. Avec un S. Bien sûr. Sauf qu'il y en a plusieurs. Ah, même comme ça, ils me proposent des... Enfin bref. Ouais, non, pas à ce point-là, pas d'intégrer. Découverts noirs, c'est un peu triste quand même. Même si c'est style industriel, découverts noirs, bon, c'est pas... C'est pas fou. Non, mais en vrai. On va faire découverts normaux. D'accord, je fais mes couverts dégueulasses avec du passique rouge. Bon allez, les Zouos, on respecte le thème. Euh... On respecte le thème. Voilà. On va dire qu'ils ont eu, qu'ils ont acheté la cuisine dans un pack... dans un pack avec découverts. Ok. Découverts, et puis pourquoi pas... Ah, mettre découverts... Découverts comme ça, un endroit dans la pièce. Parce que bon, je connais très peu de personnes qui n'ont qu'un seul type de couverts. C'est plutôt des couverts, c'est plutôt des genres de trucs que tu amasses au fil du temps. bon, hop. Ça, c'est fait. Bon, c'est couvert de ce plat. Dessous de... Hop là. De ce plat. Euh... De ce plat... On va le prendre en quoi ? On va le faire en bois, non ? Ouais, oh, du bois partout, là. Ça va être trop bien. On va le faire en bois, ça va être trop bien. Euh... Ouais, ou là, en dessous de blanc, on pourra comme ça. C'est pour vous, ça va être sympa, ouais, un truc comme ça. Donc là, je mets une note. Parce que je suis sûr que j'ai plein de souvenirs parce que c'est Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Merci pour le follow ! C'est sympa. Et d'ailleurs, mon alerte a fonctionné parce que je ne l'ai pas vu sur le retour. Enfin, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu sur le retour. Ah, parce qu'on alerte est en-dessous. Allez, en-dessous mon puré. Donc forcément, ça ne marche pas. Je le mets tout en haut. Voilà, c'est réparé. Merci pour le follow en tout cas. Donc, dessous de plat. Voilà. Oui, j'en étais où ? Ah ouais, genre... Je ne pourrais pas mettre... Je fais des ustensiles. Ustensiles de cuisine pour aller plus vite. Parce que sinon, on va s'emmerder. Ouais, voilà, ça, ça me paraît bien, ça. Hop là. Bon puré, il est là. Voilà, ouais, ça va beaucoup plus vite, hein. Ustensiles. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme ustensiles ? Ouais, pourquoi pas des trucs en verre. Alors, je sais que le verre, ce n'est pas si simple à faire. En tout cas, à rendre dans un moteur de jeu, c'est un peu compliqué. Soit le verre, tu le... Il est trop mat, donc du coup, ça ne fait pas trop vert. Soit c'est trop transparent, du coup, tu le vois. Pas beaucoup. C'est assez complexe. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on a un rouleau à pâtisserie ? Ouais, avec des petites pelles et tout. Je ne sais pas à quoi ça sert. Genre ça, là. Bon, en vrai, la maison ne sera pas en bordel non plus, donc on n'aura pas masse d'obligés sur les meubles. Mais... Ah, un truc comme ça, ouais, pour entreposer des couteaux. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Ça, c'est pas mal. Je vais mettre ça, là. Vous avez plus internet. Bien sûr, j'ai oublié de... Ok. Ça, c'est pas mal. Ça coûte 120 balles, hein. Ils sont riches, hein, les... Les propriots de la maison, là, que je vais faire. Parce que c'est pas donné, hein, tout ce que je mets. C'est... C'est... C'est assez impressionnant, ouais. Alors, ouais... Non. Hop, copie le lien. Non, juste l'image, copie l'image. Est-ce que je peux mettre l'image là ? Ouais. Donc, des poils et tout. Ah, ça va être formidable à faire, ça. Quel plaisir. Euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de plus, honnêtement ? Ouais, peut-être une petite cage comme ça, pour des couteaux. Euh... Ah, un truc comme ça, ouais, aussi. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ? Un barbe mural ustensile. Trop bien. C'est que des trucs que je n'ai pas, hein, finalement. Ok. Nice. Alors... Beaucoup, je pense qu'on est bon. Ouais, allez, hop là. Un plan supplémentaire pour des casseroles et tout. J'ai arrêté de noter, hein, parce qu'il y a trop de trucs, en vrai, ça va être long. Et puis, bon, je suis pas de nourrit, non plus. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais ce que sont ces objets. Donc, ça devrait le faire, en vrai. Alors... Beaucoup, je pense qu'on est bon. Eh oui, si. Un four. Alors, bien sûr. Un bon four à bois. Enfin, à... À bois. Bien sûr. Un four à gaz, pardon. Parce que ça, on pourra plus bientôt. Le gaz sera interdit. On sera full électrique, ce serait bien dommage. C'est la console électrique qui va monter. De ouf ! Alors... Voilà, un petit four. Voilà, histoire de juste vite fait. Petit stylet, l'air noir et tout. Ça, ça me plaît bien. Me plaît, me plaît. Hum... Après, genre enfermer. Un truc comme ça. Ouais, on va faire un espèce de mix D2. Ouh là, qu'est-ce qu'il m'a fait ? D'accord. Oh, il m'a exporté plein de trucs. On s'en fout de tout ça, là. D'accord, bien. Hop. Merde. Bon, allez, on va laisser ça, là. Le four. Le four, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai pensé à un truc. Ah oui, les plaques de cuisson, bien sûr. Bah, normalement, c'est... Enfin, ça dépend des fours. Il y en a... Il y en a, c'est au-dessus. Mais genre, le petit four qu'on a, est-ce que ce serait pas... Une petite plaque à induction ? Genre, ouais, un truc comme ça. Ou alors, on laisse le... Ouais, non, c'est stylé quand même, hein, ça. Ça va être intéressant aussi à faire en... En 3D. Parce que le truc, les plaques à induction, ce sera full texture. Full texture, donc ce sera... Bon, on dirait que ce sera aussi intéressant à texturer, mais peut-être moins... Moins complexe. Voilà. Ah, et puis lui, là, c'est... Ok. Il y a ça sur le... Sur le dessus. Euh... Bon, en vrai, si on regarde un peu tout ce qu'on a en ustensiles et tout, pour la cuisine, on avait plutôt pas mal, là, non ? En vrai, de vrai, c'est pas mal. On a... On a découvert, on a des poils. On a des assiettes et des sous-plats. Après, bon, bien sûr, il va y avoir des tasses et tout le vendel, genre... Mais, euh... Bon, histoire 2. Histoire 2. Paf. Hop. On va, euh... On va en prendre quelques-unes. Pour faire une liste exhaustive de... De ce qu'on veut... De ce qu'on veut mettre dans la scène. Ouais, pourquoi pas avec un petit dessous de tasse. Je sais pas comment ça s'appelle, mais, euh... Ouais. Voilà. Hop là. Une tasse. Une autre type de tasse. Ça, ça fait drôle, ça, parce que les tasses, c'est... C'est le type d'OG3D que j'arrive pas à faire. Alors, pourtant, c'est ultra simple. J'arrive pas à modéliser le... La coffe, là. Enfin, le... Espèce d'encoche, euh... Je sais pas comment ça s'appelle. À chaque fois, ça fait, euh... Ça fait un truc dégueulasse. Bon. Copier l'image. Je voudrais bien voir l'image, là, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, mais... Est-ce que c'était ça ? Non, c'était pas ça. Est-ce que c'était... Non. Ah, c'est V que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Ah si, yes, c'est ça. Ok, c'est en moins de pensée. Et on clique, euh... Clique gauche, glissez. Hop là. Vous pouvez redimensionner vos images. Ok, bon, voilà. Bon, ça reste des tasses, en vrai. Bon, après, il va y avoir des bols, il va y avoir des trucs. Euh... Bol. Ah, bol. Un bol comme ça, en vrai, c'est pas mal. Un bol comme ça, ça me parait pas mal. Hum... Hop. Là. Un bol. Donc là, on peut pas copier l'image. Euh... Past. Paf. Et voilà. Bol, tasse, assiette... Boîte de rangement. Oh, j'avoue, un petit panier à faire, ça peut être cool. Genre ça, là. Ça peut être sympa. Ah, comment on va se démerder, par contre, pour le faire en 3D ? Hum... On va peut-être faire du designer, hein. Pour faire ce sort rendu comme ça, euh... Prou, en vrai, rien que ça, ça va être compliqué à faire. Vas-y, je prends. On va essayer. Hop. Petit panier. Hop. Bote de rangement en plastique. Bote de rangement en cuisine. Est-ce que vous pourriez pas avoir genre des bottes de rangement mais pas en plastique ? Ah ouais, ça, tiens, j'ai rien d'avoir une idée. Ah ouais, on va faire plein de petites bottes comme ça ? Ouais. Voilà. Et hop, on va mettre le sucre en peau des trucs dessus. On va noter plein de trucs comme il y a ici. Ça, c'est très bien, par contre. Ça coûte pas très cher, en plus. C'est vraiment sympa à faire. Euh... Et sympa à avoir aussi, dans la cuisine, je trouve. Ouais, voilà, des boîtes de conserve mais en verre. C'est beaucoup plus cool que... Que du plastique. Bon, après, c'est peut-être un peu plus chaud à transporter, mais... Pour que ce soit plus sympa. Bon, il me fait l'oeil, ce truc-là, depuis tout à l'heure, là. Je vais le mettre. Ah, j'ai copié, mais j'ai copié quoi ? J'ai copié le site. Juste, non. Juste l'image. Copier l'image. Ouvrir l'image. Oh, ils sont pas gros. Il y a des sites qui réussissent à... Ok, non. Bon, c'est bon. J'ai cru qu'ils avaient trouvé le moyen de... Nous empêcher de copier. Certains sites le font. Mais... Ça, en vrai, on va le mettre là. On va le mettre à côté des... À côté des couverts. Hop. Euh... Alors. En vrai, on a ce qu'il faut, hein. Parce qu'il y a de toute évidence qu'on va modéliser... Attends, elle est où ? Je me suis perdu, je me perds déjà. Voilà. Voilà, ça, là. Pour ça, on va les redimensionner et tout. On va garder le même principe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de très important aussi dans une... Dans une cuisine, bien sûr. Euh... Ça va être... Euh... Faut faire le café. Ouais. Café. Ouais. Est-ce qu'on va faire un espèce de truc... Senseo... Euh... Philips, euh... Ou je ne sais quelle marque. On va prendre celle-là comme référence. On va prendre celle-là comme ref. Puis l'image. Donc là, je vais te faire avec le raccourci qu'il allait. Parce que bon, c'est... Un peu chiant. Soit bon qu'on est riche, finalement. Bon, voilà. Tu prends ça. Mais si tu veux être rentable... Tu... Tu vas prendre une cafetière, quoi. Tu vas prendre une cafetière. Hop là. Mais une vraie cafetière. Bien sûr. Ah ! Cafetière, théière, verre, acier inoxydable. Ikea. D'accord. Ça fonctionne comment, ce truc-là ? Putain, c'est marrant. Je découvre des objets. Quoi, c'est juste un truc pour ranger. Allez, d'accord. Enfin, pour contenir. Non ? Parce que là, je vois pas trop comment ça fonctionnerait. En vrai, euh... Comment... Comment on peut faire du café avec ce truc-là. Plusieurs étages et tout. Bah... Ok. Ça m'intéresse. On va le prendre. J'aime beaucoup le... Le design. Est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on n'aurait pas... Ça va sur YouTube. Est-ce qu'on n'aurait pas un tuto qui nous montre... une recommandation, là ? Euh... Cafeter... Hier... Vas-y, montre-nous comment ça fonctionne. Ah ouais, une pub incroyable. La cafetère tiers. D'accord. Ah, c'est des poussées. Ouais. Le café. Donc le café, j'imagine, tu le mets... Tu le mets au fond. Ouais, c'est du coup de chino, quoi, qu'il fait, là. Ouais. 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 Ah non, mais c'est du thé, là, qui fait, là, c'est pas du café. Ta chambre, là, du café, pourtant. Ah, ça... Ça m'a pas trop convaincu. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne, ça. C'est vrai. Un petit peu de coutureux et... C'est pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal de modéliser des objets en sachant ce que... Enfin, comment ils fonctionnent. C'est pas mal. 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 Hop là. On a une café. Ouais. Pourquoi une cafetière ? Une cafetière. J'ai envie de dire cafetière. Voilà. Bon. Euh... Quoi qu'il est arrivé ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Euh... Genre un... Un autocuiseur. Bien sûr. Euh... Un autocuiseur. Alors. Un autocuiseur pas trop dégueu. Euh... Oh. Elle a cette musique-là. Je sais pas si euh... Si elle passe. Non mais moi je suis sur 100%. La vidéo YouTube va... Autodétruite. Soit euh... Soit il y aura euh... Basse de droits d'auteur dessus. Copie l'image. Donc ça veut dire en fait là c'est un peu le test. Ça va pas se mentir. Et euh... Et c'est aussi ce qui va déterminer si dans euh... Dans euh... Dans ces laves-là va y avoir de la musique ou pas. Et oui. Parce que s'il y a pas de musique parce que les droits d'auteur, le DMCA... Bah ça va être un peu chiant quoi. Ça va être un peu au casse-couille. Euh... Ouais voilà. Moi j'ai avant de dire euh... Un thermomix aussi. Mais euh... Comment ça s'appelle ? Un robot ménager ? Parce que le thermomix c'est une marque. Un robot ménager ? Ouais mais un robot ménager ça peut être tout ou n'importe quoi. C'est ça le... C'est ça le problème. C'est un thermomix quoi. Ouais un truc comme ça là. Ça c'est bien en vrai. En vrai c'est vraiment cool là. Ça... Tu peux faire plein de trucs. Ouais. Putain c'est... D'ailleurs c'est celui-là que... Que je connais. C'est celui-là que je connais. C'est celui-là que je connais. Euh... Ouais. On va en prendre un aux dizaines comme ça. Non ? Quoi que je sais pas. Pas... 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 Pas très fan. Pour ça c'est... Il est dégueulasse celui-là. Hum... Tem... 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 Bon allez. Hop là. Bon je choisi celui-là. Euh... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Est-ce qu'on aurait encore d'autres objets dans une cuisine ? L'objet évident que je n'aurais pas pensé, non parce qu'on a les couverts, on a... Là je pense... Tout ce qu'il nous faut. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors... Je suis en train de réfléchir. Mais il y a des objets qu'on pourrait avoir là, de sortie je trouve, enfin je parle... Parce qu'on pourrait avoir une friteuse, vous voyez, mais la friteuse elle va pas être AS24 sortie. Ouais, j'ai mes grilles. Peut-être un plat comme ça, non ? Je sais pas, aucune idée. Bon, dans toute évidence, là on a déjà pas mal de trucs pour la cuisine. Euh... Si au fur et à mesure de la modé, la nouvelle idée qui nous vient... Bon, on irait les prendre. Donc bon, quoi qu'il en soit... Je pense que... Pour la cuisine, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, on a pas mal de trucs. Ça va plutôt bien remplir la scène. Euh... Voilà. On est allé chez cela. On va peut-être pouvoir... Ouais, les meubles aussi. Bon, ils sont un peu grands peut-être, hein. Mais euh... Euh... Cherchons une table. Une table. On va passer au salon. Une table. Oh là là, vive les cookies, hein ! Incroyable, hein. Mes informations personnelles, euh... Mon historique. Tout ça pour trouver rapidement, euh... Rapidement mes... Mes dernières, euh... Dernières recherches. Voilà, on a directement... Table industrielle, pour le coup. Euh... Table intéressante... Pour manger. Ça en vrai, c'est pas mal, là, avec un X. Avec un X. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais écoutez, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça. Hop là. Voilà. Euh... La table. Let's go. Euh... Hop. Chaises. Salon. Alors. Que pour nous prendre comme chaises ? Euh... Chaises. Ouais. C'est ça. Table et manger. Table manger. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Ouais. Ouais. un peu de tout un style de chaises qui serait intéressant à mettre dans notre scène oh une chaises comme ça en vrai faut que j'arrête de dire en vrai ouais une chaises dans ce style là mais pas exactement ce style là parce qu'en vrai une chaises qui ressemble je sais ce qu'il ressemble donc voilà basiquement si vous débarquez en plein lait actuellement voilà là on est à l'étape de référence on prend plein de références sur plein d'objets qu'on va ensuite pouvoir modéliser donc toujours modéliser à partir de références en fait pour ne pas modéliser à l'aveugle c'est comme le dessin en fait c'est exactement pareil c'est par exemple si vous dessinez un animal genre je sais pas un chevreuil mais que vous avez jamais vu de chevreuil vous savez pas comment le chevreuil il est foutu vous savez pas le dessiner de tête en fait parce que vous êtes quasiment sûr que ça va pas ressembler à un chevreuil pour le coup voilà donc aussi comme le dessin la modélisation 3D ça a une part de d'études il faut étudier un peu ce que vous modélisez pour comprendre comment ça s'emboîte et tout comme le dessin même si je dirais que le dessin c'est un niveau un peu plus au-dessus parce que du coup il faut retranscrire ce qu'on voit en 3D en 2D et c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué non justement c'est l'inverse c'est assez compliqué ah bah voilà des chaises comme ça peut-être le dossier pas la même peut-être pas le même type de dossier ah ah là ça se rapproche déjà un peu plus peut-être des chaises qui seraient intéressantes à mettre dans notre scène voilà donc effectivement cette étape de de référencement enfin de je sais pas comment appeler ça de recherche de référence peut être longue en fonction de ce que vous ce que vous voulez faire et vu que moi c'est une scène entière c'est un salon entier il y a beaucoup d'objets du coup ça veut dire que ça fait beaucoup de recherche alors oui attendez on était là ensuite on a cliqué ici peut-être que je peux reprendre celle-là le problème c'est qu'elles sont pas très très définies oh putain elle est toute petite ouais voilà est-ce qu'on n'aurait pas une autre image peut-être un peu plus intéressante on a celle-là on peut prendre celle-là aussi quoi que attendez elle était plus grande elle ouais 1080p voilà on va essayer de faire un mix de toute façon comme je l'ai dit ça va être un espèce de mélange de tout ce qu'on tout ce qu'on récupère on va éviter de vraiment copier-coller à 100% nos références donc bon ok bon on va dire qu'avec ça on a ce qu'il faut pour les chaises ça fait pas beaucoup de refs il y a juste deux chaises différentes deux types de chaises différentes on va voir là on a des pieds comme ça un peu tordus là on a des pieds avec des barreaux là il y a un espèce de dossier avec des ouais il y en a pas ouais non en vrai il y a moyen il y a moyen qu'on en fasse quelque chose quand même avec ce qu'on a là il y a quand même moyen alors 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 ouais il y a un plat on a déjà ce qu'il faut un d'obstout de plat peut-être sur la table il est couvert et tout on va passer au salon enfin au coin au coin télé qui est un peu plus en dessous il y a une petite marche hop là ce qu'on va essayer de chercher ça va être un on va commencer par la la poêle poêle à bois donc poêle à bois je vois je la vois moi je la vois ronde donc quand j'imaginais la scène je la voyais ronde ouais poêle comme ça bon poêle comme ça après on pourrait peut-être la faire comme ça là ce serait contre un mur nous dans notre scène elle est plus dans un coin que contre un mur en vrai de vrai ça par contre c'est très intéressant ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup en tout cas c'est la partie en bas que j'aime mais est-ce que la partie haute on pourrait pas toujours faire un mix des deux il y a des designs un peu un peu particuliers d'accord donc eux ils s'installent en face de en face de leur pelle à bois normalement c'est une télé qu'il y a en face du canapé c'est pas une pelle à bois quand même j'ai envie de faire un truc comme ça ouais semi rond mais pas rond enfin ovale un truc qui ressemble un peu à un truc ovale quoi c'est vraiment parfois on dirait juste que c'est une fausse poêle ouais voilà ça tout à fait un truc comme ça oh l'image est dégueulasse double cliquer pour zoomer non ta gueule je double clique ah le site a crash j'ai zoomé l'image n'est plus là ok je me fasse un en plus c'est castorama je me fasse un site codé avec le voilà d'accord on va aller voir autre part ouais exactement ça là avec un rack et tout intéressant ouais très intéressant ça j'aime beaucoup ouais on va prendre ça hop là on va prendre ça nice alors moi aussi je me disais un panier à bois on a déjà notre panier là en soi ah ouais un panier comme ça oh ouais c'est celui-là qu'on avait incroyable au fil des ans il n'a pas tenu mais il me servait beaucoup lui yes bah il y a des goûts on va le prendre par contre je sais pas du tout comment on va se démerder pour le modéliser celui-là mais ça va être un peu l'enfer enfin je sais même pas du tout comment oh yes probablement des millions de lines ça va être oh tiens donc c'est un lag j'ai vu autoriser les cookies vas-y vas-y on revend mes informations aussi ça là ça peut être cool à mettre j'ai vu un autre truc intéressant non ça va être plus genre une espèce de petite poubelle alors ouais un truc comme ça mais pas pour le bois justement pour la pour la cendre mettre de la cendre en vrai on va le peut-être le prendre quand même en référence on va le prendre en référence on va se dire que que ça va être pour stocker la cendre voilà paf hop là euh vous entendez Spotify d'accord vous entendez pas Spotify depuis tout à l'heure c'est quand même c'est quand même y'a une autre ok d'accord ok d'accord c'est que j'ai aucun retour je sais pas du tout le niveau que vous avez le niveau que j'ai à comparer au niveau que j'ai donc pour le coup ouais c'est un peu un peu hasardeux comme truc alors oui du coup je pense que pour cette partie là on est plutôt pas trop mal mais plutôt pas trop mal on aurait le canapé la table basse la table basse ouais la télé je crois que j'ai déjà dit non je sais plus enfin bref on n'a pas fini encore de chercher les références mais c'est important canapé canapé pour chien canapé plus un petit canapé il me dit quelque chose ce canapé un canapé comme ça c'est pas mal ouais en vrai ouais on le prend en référence même si même si je doute que ce soit une vraie scène mais voilà on a un canapé on pourrait peut-être en prendre un autre qui ressemble un peu qui ressemble un peu hum peut-être qu'on aurait un ici peut-être non ça n'a pas trop l'air yo Doligran ça va un petit canapé comme ça il se rapproche un peu il se rapproche un peu ouais ça va être un peu compliqué en vrai de trouver un canapé avec qui ressemble il y a celui-là qui se ressemble mais il n'est pas il n'a pas de coin qu'avons-nous d'autre ça on s'en fout ça on l'a déjà ouais je pense en vrai ça ça va suffire en bref je pense que c'est largement suffisant très bien alors canapé du coup c'est bon une petite table basse table basse une table basse une table basse hum hum quel type de table basse on pourrait prendre je vois un truc comme ça après c'est carré on peut poser de la merde en dessous voilà une table basse comme ça dans ce style là comme ça peut-être oh j'aime bien ça elle est un peu petite par contre qu'est-ce que je fais de beau là basiquement je suis en train de rechercher des références pour modéliser une maison de A à Z enfin une maison genre on va se concentrer sur la partie cuisine et la partie la partie salon donc là comme tu peux le voir j'ai mon j'ai mon mon blackout voilà donc j'ai passé les éléments vraiment très vite fait pour donner à peu près une idée de la composition de la pièce que je veux et tout et voilà du coup avant de passer à la modélisation de tout ce bazar là je cherche des références voilà donc les références que je suis en train de mettre sur ce purif là et après on va avoir tout ça modélisé ça va être sympa donc voilà en niant principalement pour but que le rendi final soit soit en style post-apo ou plutôt maison abandonnée tu vois donc genre il y aura peut-être des de la végétation qui aura repris le dessus des fuites d'eau parce que c'est pas entretenu ce genre de truc là voilà donc c'est le le défi entre guillemets que je me lance pour cet été donc voilà ça va être sympa on va faire modélisation par exemple puis texturing puis puis le rendu le rendu on va peut-être faire dans Blender je pense en vrai ça va m'entraîner à utiliser ce que le logiciel propose de base donc ça va être cool ça va être sympa donc là voilà là c'est grosse grosse recherche de référence pour pour ne pas modéliser dans le dans le blanc on va dire pour ne pas modéliser au hasard après ouais là tu vois et table basse je sais pas trop quoi prendre moi c'est moi je prends il vit je sais pas comment on dit comment on commence je vais prendre celle là en vrai je pense mais pas trop mal copier l'image hop là voilà on la met là cherchons un meuble tv hop là meuble tv ouais non je sais pas trop peut-être c'est marrant parce que c'est basiquement ce que je ferai aussi le jour j'aurai une une baraque c'est rechercher des des meubles et tout c'est marrant ça comme design non non Ah ouais en vrai pourquoi pas pourquoi pas hop on prend celle là les eaux bon après un écran plat ou un écran plat est ce qu'on prend vraiment une référence pour un écran plat sachant que bon c'est pas forcément ce qui est le plus difficile à modéliser on va pas se mentir on va juste prendre une télé au pif et puis un pied puis voilà ouais genre un truc comme ça quoi mais voilà des petits pieds pas trop gros non plus pour que ça puisse se mettre sur le sur le meuble hop là parfait nickel par contre comment on appelle ça déjà j'allais dire moi c'est top c'est top cinéma mais non c'est home cinéma un petit home cinéma bien sûr c'est un peu ce que ce que j'aimerais avoir je vais pas en mentir mais voilà avec des speakers comme ça là ça fait triste quand même c'est marrant parce que moi chaque fois que je vois une télé comme ça ça me paraît trop trop petite quand je vois un setup comme ça moi c'est juste une 8 à un écran de cinéma il me faut genre doit la tête hop là on prend chacune de ce qu'une de ces images là donc une fois c'est c'est des références mais on va on va se permettre quelques libertés on va pas copier coller ces objets là ce qu'on voit après c'est voilà c'est des objets qui appartiennent à une marque et tout bon faut pas spécialement demandé de de faire leur promo quand c'est marrant ça d'ailleurs on va prendre celle là je sais pas c'est quoi la différence entre la version capa de la version fermée la je sais pas si j'y pense maintenant ou incroyable un peu de l'or dans la maison là j'aurai un tour de disque qu'est ce que c'est celui le mieux mais pour le coup je n'ai aucune idée juste prendre un un tour de disque qui coûte que c'est un tour de disque et qui est beau quoi qui a une belle gueule ouais c'est compliqué en vrai à cela et pas trop mal cela en vrai j'aime bien mais c'est simple c'est quoi ça c'est une porte jack ah ouais pourquoi pas il a au moins une sortie en usb et pourquoi le relier un ordi tu me diras par contre ça c'est sympa là parce que là pour le coup on a plusieurs on a plusieurs points de vue sur le sur l'objet donc en vrai c'est c'est vraiment pas mal pour pour la modé on va plusieurs plusieurs angles de vue plusieurs points de vue ça va être sympa hop là ça va pouvoir un peu étudier le tout ça pour voir comment ça se comment ça s'emboîte ça on a déjà on a déjà ça ouais non ça nous sert pas en vue de top en vue de top parfait qu'est ce qu'on aura d'autre on aurait ça après on va pas spécialement le voir dans la scène mais mais quand même pour avoir une espèce de fidélité là qu'on va modéliser voilà bon après c'est pas mal ça un tour de disque qu'est ce qu'on pourrait avoir un lecteur cd un lecteur blu ray même si en vrai on se sert plus de nos consoles maintenant comme lecteur blu ray comme l'ex boîte je sais pas si la ps1 qui a fait lecteur blu ray d'ailleurs tt 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 m tiens je vais les villes vignes dans la scène à l'heure juste vignes s'il te plaît ça en vrai ça va être ça va être assez simple mais assez simple ouais je sais pas en vrai il y a plein de trucs sur sur ce projet là où je vais apprendre j'apprendre plein de plus de nouvelles choses par exemple là espèce d'effet effets vieux tu vois le vinyle il a du vécu du coup genre tous ces trucs là je sais pas trop faire on remet dans le texturing de la normale ouais bon tout ça de toute évidence on verra bien le moment venu hop oh ouais naruto voilà on prend on prend ok nice bon ça c'est bien qu'est ce qu'on pourrait avoir d'autre dans notre scène et puis encore une fois je fais pas attention donc du coup si je désaffiche pas le logiciel vous voyez pas le explorateur ça ça va être un peu chiant ça le temps de prendre en main qu'est ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi après on a des dvd des livres et tout après après ça est ce que ça ça vaut la peine d'avoir des références non hein je pense pas mais en vrai on est plutôt pas mal là tout ce qu'on a tout ce qu'on a c'est plutôt pas dégueu voilà hop là du coup ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va créer un nouveau fichier un nouveau fichier blender si je suis nouveau ouais voilà il me ferme mon ancien mais en tout cas on va utiliser ce fichier blender pour modéliser tout ce qu'on a besoin tous nos objets et après on va essayer d'utiliser une espèce de features qu'il y a sur le logiciel qui permet de récupérer tous les objets modélisés d'un fichier blender sur un autre donc avoir une espèce de bibliothèque finalement d'éléments 3d qu'on peut récupérer assez facilement et euh et j'ai vu ça passer vite fait sur internet mais il va falloir que je regarde que je regarde un tuto pour savoir vite fait comment comment faire poiture ok alors d'ailleurs on va on va mettre là on va l'appeler bibliothèque sans accent parce que vous voyez pas voilà hop là bibliothèque ça sera notre fichier bibliothèque hop et là on va commencer du coup à modéliser des objets voilà on aura eu deux heures à peu près de recherche de ref ouais une heure cinquante c'est euh c'est plutôt pas mal on va commencer par quoi du coup j'ai envie de faire la chaise de barre ça va être sympa ça va être sympa donc euh comme d'habitude par contre on va faire un truc très très important on va réimporter notre notre ami le mannequin hop là voilà notre ami le mannequin qui sera notre point de référence pour les dimensions pour les dimensions de nos objets parce que sans ça euh ça va être un peu compliqué euh pif paf pouf hop là voilà et avant de commencer avant de s'y mettre je vais faire une petite pause vite fait euh petite pause bio et euh je vais aller chercher de l'eau et du café voilà bonjour à tout de suite à tout de suite à tout de suite je vais aller et vous un petit peu à tout de suite à tout de suite Merci. 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 Qui est heureux ? Le petit café est prêt ! Oui il a l'air bien chaud. Ok bon allez, allez, que ce que c'est ça, j'ai une notif, le nouveau jeu Epic Games Store là, dispo gratuitement. On est Epic Games Store qui met toujours 300 besoins à s'allumer, à s'ouvrir. Oui d'accord, bon ok, moi je récupère ça vite fait. J'ai gratuit toujours bon à prendre. Hop là, let's go, voilà c'est récupéré, incroyable. Alors, oui, une petite chaise. Alors la partie du haut là, elle va être assez simple à faire. Les pattes, un peu moins. Oui après on verrait, en vrai ça devrait bien se passer. Elles sont grandes comment ces chaises là, elles arrivent à peu près à ce niveau là, au niveau de la taille. Ok donc, pour les gens sur YouTube, parce que ce sera en rediffusion sur YouTube, c'est parti pour la modé. Ok, let's go. Alors, du coup on commence par les chaises du bar, enfin l'espèce de midi bar, qu'il va y avoir dans le salon. Alors ça va être large comment ? Ça va être large comment ? Je crois que c'est pas très large à prendre truc. Bon allez, on va faire ça comme ça, let's go. Ça commence bien. Hop. Alors, ouais, là, bien sûr. Chut. Bien sûr, c'est un truc de dingue, hein. Sur ce logiciel, je retiens jamais les raccourcis. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non plus. You know. Non, ça c'est Extrude. Oui, je reconnais. Ah, ça c'est Hide, c'est pas la même chose. Bon, ça c'est OK, ça j'ai retenu. Allons, je serai sur internet, putain. Et j'ai mon bloc note, c'est bon, j'ai ouvert un bloc note. Je vais noter, je vais noter. Ça va plus vite. Alors, je veux faire... Voilà, c'est mage ctrl b. Hum hum hum. Mage plus ctrl plus b, bien sûr. Hop là. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. Hop là, raccourcis under. Hop. C'est safe. Donc là, maintenant, à partir de là. Alors, c'est ctrl mhb. Ah. Alors, du coup, ctrl mhb, c'est pas le même, c'est pas le même raccourci. Aussi. Le premier b, ça fait du bevel, mais sur les vertex. Ça fait du bevel sur les vertex. Intéressant. J'ai le noté. Vertex and Bevel. Et donc du coup c'est CTRL plus B pour le Bevel normal. Voilà. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas trop familier avec la 3D, sachez vite fait qu'un élément 3D est composé de trois choses, de trois éléments. Donc c'est composé de points qu'on appelle Vertex et c'est dans ces points là que les informations de notre modèle 3D sont contenus en fait. Ce qui veut dire que, basiquement, plus on a d'Edge raccordé à un Vertex, plus ce Vertex-là est chargé en termes d'informations. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de pas trop mettre d'Edge. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, entre deux edges, si deux edges sont liés, du coup ça fait, enfin si deux Vertex sont liés, ça fait une Edge. Donc voilà. Ces edges-là, c'est basiquement les arêtes de votre objet. Donc voilà. À partir du moment où vous avez au minimum trois Vertex liés par une Edge, vous avez ce qu'on appelle un Polygone. Donc ça, normalement, si je vous parle de Polygone là, ça vous parle un peu plus. Parce qu'on parle beaucoup de Polygone quand on parle de jeu. Normalement. Alors, Polygone là, voilà, hop ! Ici, vous avez donc ce qu'on appelle un triangle. Ouais, c'est ça, c'est ça, un triangle. C'est pareil en anglais, en français, c'est triangle. Donc voilà. Donc c'est un Polygone à trois faces. Et on a donc, du coup, les Polygones qu'il faut le plus faire. Ça, c'est formidable. Je ne parle pas du tout français. Vous avez du coup, ce qu'on appelle les Quads. Donc, des carrés, basiquement un Polygone à quatre faces. C'est ce qui est le plus recommandé. Parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir déformer le plus facilement des objets 3D. Si, par exemple, vous voulez l'animer. Ou apporter des modifications avec les modifieurs ici présents. Par exemple, on va faire l'exemple, tiens. Alors, on va aller du coup. Est-ce que Shift a fonctionné ? Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On va faire un truc comme ça, là. Voilà. Je vais sélectionner chaque Edge. Ouais, on va sélectionner chaque Edge. On va faire ça comme ça. On va faire ça à la main. Parce que j'ai en tête les récourcis de 3DS Max, mais ça ne fonctionne pas, bien sûr. Parce que ce n'est pas le même logiciel. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est... Est-ce que je vais pouvoir les mecs ? Make Sharp. OK. Nice. Donc là, elles seront sharp. Ça veut dire qu'elles seront... Ce seront des edges durs, quoi. On les verra. Ce ne sera pas... Enfin, vous allez comprendre. Donc là, par exemple, les fameux modifieurs que je vous parle, là. C'est comme vous voyez, nous avons un... Un cube. Enfin, ce n'est pas vraiment un cube. Un... Mais on peut appeler ça un cube, quand même. Nous avons un cube, du coup. Avec plusieurs faces. Je ne sais plus combien c'est de faces. J'ai à peine de compter. Et du coup, nous, la plupart du temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est appliquer un déformateur. Enfin, un modifier. Donc, le but, ça va être d'augmenter le niveau de subdivision. Donc, en fait, d'augmenter le nombre de polygones. Et du coup, le mecsharp n'a pas fonctionné. C'est trop bien. Incroyable. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Il me semblait que c'était ça le but du... Il me semblait que c'était ça le but du mecsharp. Mais, euh... Mais, basiquement, non. Euh... Ouais, alors, je suis en train de vous expliquer un peu des trucs sur un logiciel que je ne connais pas. Ça va être trop bien. C'est pas demain que je serai prof. En tout cas, ça, c'est clair. Mais, euh... Mais, en tout cas, le but de la subdivision, c'est du coup de subdiviser votre objet, d'augmenter le nombre de polygones possible. Et donc, du coup, d'augmenter paradoxalement le... 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 Le détail... Enfin, les détails de votre objet, quoi. Donc, on augmente le nombre de polygones. Euh... Et... Du coup, moi, c'était... Euh... Pour savoir... Alors, blender... Euh... Le raccourci pour crise... Putain, c'est fou, hein, mais... C'est CTRL-E, bien sûr. Il faut vraiment que j'en remette à la... À la 3D de façon, euh... De façon, euh... Hebdomadaire. Parce que... Ce que le problème, c'est que si je ne m'y mets pas tous les jours, je n'ai jamais réussi à apprendre blender. Il y a tellement de... De raccourcis clérés de partout. Pouf. Alors. Du coup, ce que je voulais faire, c'était CTRL-E. Euh... Heu... Dectal. Ah, c'est SHIFT-E, pas CTRL-E. D'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le CRI. C'est de... Savoir si... Euh... Nos... 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 On va pouvoir afficher. Ce serait le... Parce que là, on a la subdivision. Mais moi, j'aimerais bien... Montrer, quand même... Le... Le... WIRFRAME. Je veux mettre une subdivision, mais ça n'affiche pas le WIRFRAME. Déjà ce que je dois montrer ça ne fonctionne pas assez trop bien. Je suis un professeur exceptionnel. Oh non attendez, j'ai essayé de me souvenir de raccourcis de merde, on prend A, non Shift A, non, je vais juste Reset Xform s'il vous plaît, ah c'est ça, Rotation Scale, incroyable. Ok, alors là normalement, c'est un modifier, subdivise. Ok, alors là c'est marrant parce qu'on voit, normalement c'est pas là dedans, de mémoire, une option activée pour voir, optimal display, ah voilà c'est ça ok, non mais c'est bon, mais on l'avait tout à l'heure, là si je le remets, subdivise, ça me revient petit à petit, subdivise, paf paf paf, là, optimal, machin, voilà, ok, voilà, donc on revient du coup à ce que je disais tout à l'heure. Donc basiquement vous voyez là, cette face là, on avait du coup deux triangles, vous voyez que si j'augmente le nombre de polygones en faisant une subdivision, en subdivisant la surface, vous voyez que le maillage de l'objet, il fait un peu des trucs un peu flou quoi. Et ça, si vous voulez déformer l'objet pour faire une animation, du coup ça va pas être fou, mais quoi qu'il en soit, ça peut toujours fonctionner, enfin c'est correct. Que là, vous voyez, si c'est un quad, du coup on a vraiment une subdivision qui est correct, enfin qui est même très bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, et surtout le plus important dans tout ça, c'est que tout polygone qui est au-dessus de cinq côtés pour le coup, c'est ce qu'on appelle les endgones. Et ça, les endgones, c'est quelque chose de totalement prohibé, c'est interdit, il ne le faut pas. Ça va vous apporter que des problèmes, magiquement. Donc là, comment je pourrais faire pour faire un petit endgone, tiens. Putain, attendez, je vais essayer de faire un endgone de façon volontaire. De toute façon, terre, si je fais, non, ça va être. Ça se peut être rude, vous voyez, vous voyez, ah, je peux pas, ah, voilà. Là encore une fois, j'ai réfléci à la... Ah, ça ne marche pas, mais ça fonctionne sur 3ds max, oh, non, non, tiens, 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 tiens. Euh, oh, tiens, c'est marrant ça. Ah oui, bah voilà, oui. Là, on en a... Non, on n'en a pas, c'est faux. là attendez en termes de si c'est simple là ici on a une deux trois quatre donc ça c'est encore un cube mais si si je fais ça 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 que je fais comment on fait pour pour avouter une un juste ralouté une edge tu vas pas me dire que le seul moyen d'avouter une edge c'est alors ender add edge ah mais si attendez non c'est pas ça c'était pas j normalement j non plus ok voilà voilà on va falloir trouver le bon site d'accord 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 ce passage pas ça c'est c'est pas ça ok on va essayer ça w est-ce qu'il n'y a pas et split non et slide non ça avait pas été un truc du genre le couteau mais non c'est qu'à le couteau je crois ah j'ai fait un truc j'ai fait un raccourci à l'eau ok c'est bon ouais on m'a écouté genre non non tais-toi tais-toi le cut on s'en fout pourquoi il a fait ça juste ah mais je ne veux plus avoir le couteau en barre s'il vous plaît ok c'est bon ah non on a fait demi-tour blanc feu voilà c'est ça c'est trop bien de prendre de prendre un nouveau logiciel ouais ouais non non c'est pas clic droit dans le vide non non je ne veux plus de je n'ai plus de couteau je n'ai pas plus de couteau non qu'est-ce que tu fais ah c'est vrai c'est rentré ça me revient roi la mémoire mémoire des enfers ok donc là voilà enfin incroyable au bout de je sais pas combien de temps on a enfin ce qu'on appelle un endgown voilà on va se défendre vous avez vous avez une face avec avec une arête une arête 2 3 4 5 donc là vous avez plus de 4 à plus de 4 4 edge et ça va c'est voilà en fait en fait basiquement d'ailleurs là je sais pas ce qu'il me fait mais ah mais attend il m'a cut mais ce qu'il m'a il m'a attend si tu me dis que c'est ça oui c'est ça il m'a cut mais c'est un faux cut non non il m'a vraiment si c'est un quoi il m'a juste à d'une comment ça j'ai une edge qui vole ouais il va y avoir des trucs mystiques sur sur le logiciel au l'enfer au l'enfer à l'autant de comprendre tout cette merde là un vrai voilà voilà donc c'était des explications vraiment vraiment hasardeuses foireuse tout ce que vous voulez mais bon basiquement un peu plus savoir que pour faire un objet 3d le mieux c'est de faire des quads ça vous facilitera grandement le la suite et les les engaunt c'est le mal mais encore on sera sur 3ds max pour vous montrer plus tout ça de façon plus simple bon quoi qu'il en soit là vous pouvez le voir que quand on subdivise un cube ça vous fait un rond donc ça nous fait une sphère ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs en termes de topologie qu'une qu'une sphère de base voilà donc ça ça c'est les sphères de base qu'on dit ok il est parti donc ça là quand vous apportez un objet déjà frais préfet hop on a ça et là pourquoi est ce que ça c'est mieux tout simplement parce que cette sphère là c'est que des quoi en fait vous avez que des quoi là et que là sur la sphère de base vous avez bien vous avez des triangles ça se finit par détruire employés et puis là on a un vertex qui a je ne sais pas combien d'aide connecté au vertex et du coup ce qui fait que ce vertex là possède beaucoup d'informations et voilà voici des petits trucs d'optimisation mais en vrai de vrai ça c'est vraiment quelque chose bon qui est un peu anecdotique je vais pas vous mentir que j'ai regardé plusieurs fois des des genre des pro que ce soit des seniors ou ou des juniors cette histoire de faut pas tant de temps de être sur un vertex c'est un certain qu'ils le font on a d'autres qui le font pas ça enfin c'est vraiment quelque chose qui ça dépend comment comment la personne concernée modélise en soit là dessus on est on est assez libre mais mais basiquement tout ce que c'est c'est que apparemment ne pas lier trop de d'euros trop d'edge à une vertex ça va pouvoir permettre de de limiter les problèmes au niveau du du baking donc on va quand on va modéliser pour voir des limiter les artefacts en termes d'optimisation aussi dans votre jeu pour éviter le surplus d'informations ce genre de truc là mais bon encore une fois je suis je n'ai pas le niveau de connaissance nécessaire pour 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 vraiment s'expliquer ça de façon claire et précise alors oui du coup qu'est ce qu'on était on a été parti normalement pour pour faire pas notre chaise là voilà bon ça on a fait quand tout ça je pense ce sera ce recut pour pour youtube ça restera entre nous sur le live expliquer de façon beaucoup plus simple un jour quand j'aurai déjà plus de connaissances sur le logiciel sur blender mais mais voilà hop là non non chippe E ça c'est le crise et chippe E c'est une crise donc là c'est contre le b alors hop voilà donc là ce qu'on va faire d'ores et déjà c'est qu'on va en relier et euh les vertex alors ça je me demande comment on fait pour oui c'est entré c'est vrai faut pas que j'oublie est-ce qu'il me l'a vraiment cut oui il me l'a vraiment cut il me l'a cut sans sans dupliquer la face on est d'accord bon tout va bien voilà voilà on va on va relier les vertex pour ne pas avoir de donc en sachant que j'ai modélisé la scène en pensant logique de jeu vidéo temps réel parce qu'en soi si c'est vraiment juste une scène 3d en vrai on n'a pas besoin de s'emmerder un avec tout ça en soi du moment que le rendu il est correct donc le rendu il est beau bon c'est pas la peine mais moi mon but c'est principalement de m'entraîner pour pour la modélisation temps réel de jeu vidéo donc voilà on va respecter toutes tes règles alors là basiquement vous voyez là il fait un bevel mais le bevel genre il est totalement il est sous en fait ça c'est basiquement c'est parce qu'on a apporté des modifications à l'objet mais qu'on n'a pas qu'on n'a pas à reset l'objet voilà donc là j'ai fait un reset ce qu'on appelle un reset xform sur 3ds mais là c'est un rotation scale en fait ça va effacer tout l'historique de modification de notre objet et normalement et là normalement qu'on fait ça hop là là ça voilà ça fonctionne c'est parfait voilà là si on les affiche le vertex enfin c'est parfait c'est semi parfait qu'est ce que c'est que cette merde alors pourquoi ça me fait ça voilà j'ai pas de non j'ai pas de j'ai pas de vertex qui vole ok donc là ça me fait de la merde pourtant oh ça me le fait pas on est d'accord tout à l'heure quand on l'a fait là on n'avait pas de problème ils nous semblent on va essayer autre chose tiens je sais pas si ça va mieux rendre ouais le problème c'est que ça va multiplier les vertex de haut putain c'est marrant ça non pourquoi il me sélectionne lui à chaque fois c'est pas simple il n'y avait pas une histoire le fait que j'essayais seconde tout que je fasse ça non je sais plus bref il y avait des disfors chauds parfois sur le leader ok on réessaye non il semble que sur pas sur 3DS je l'ai fait plusieurs fois j'ai pas eu de soucis ouais ok et genre si j'essaye non pas face j'enlève les edges qu'est-ce que ça fait est-ce que ça le fait bien ah là ça fonctionne ok donc c'est ce qu'on va faire on va faire ça comme ça on va faire le bevel avant et on va rejoindre les vertex après hop là voilà donc là on a du du bevel correct et là on va juste on va juste cut voilà on a juste cut pour avoir un code et non et non n'gone voilà alors euh si je fais objet j'ai le smoosh voilà je pense qu'on est pas mal déjà on est pas mal pour ça ce qu'on va faire c'est hop on va accéder ces faces là on va faire ctrl D non shift D shift D voilà hop on va faire ça euh attend du coup on duplique les faces là euh les raccourcis c'est quoi c'est M je crois non c'est pas M non c'est pas ça c'est ctrl M non c'est shift M non c'est ctrl shift non c'est P ah c'est P voilà pour séparer ce qu'on a sélectionné de euh de euh d'un autre de notre assise je sais pas si ça se dit mais euh vous avez compris moi euh euh donc là encore une fois on va voilà on va 19 c'est les edges là ah oui c'est les edges que je veux euh pas le euh pas les vertex il ne va pas bon tant pis ok là ce que je vais faire du coup est-ce que si je fais un inset ok un inset ça fonctionne alors un inset on va créer en fait l'épaisseur du euh de des pieds tu fais ton cube euh tu fais ton cube euh que tu réduis sur Z pour qu'il soit plein et tu mets le modifier bevel j'avoue que ça euh j'avoue en vrai euh tu penses que ça aurait été plus vite ? parce qu'en soit je m'occupe direct bevel attendez bah on va essayer tiens de toute façon il n'y a pas meilleur moyen de de savoir sans euh sans le test ok hop là et là si je mets le modificateur bevel euh pof là je mets ça donc j'avoue qu'effectivement ça va beaucoup plus vite après est-ce qu'on peut hop parce que moi en fait tu vois j'ai euh sur mon truc là j'ai un bevel et j'ai un bevel là pour créer euh un truc comme ça donc là avec le modificateur bevel ça fonctionne quand même très très bien ça fonctionne très bien mais il me crée des bevel sur euh il me crée des bevel sur euh il me crée des bevel quand même sur le euh là à ce niveau là euh du coup ce qui serait intéressant si ça fonctionne comme sur 3ds ce serait là augmenter l'angle euh euh augmenter le pourcentage de l'angle pour pas qu'il prenne en compte le euh c'est parti là et là du coup si on si on smooth si on smooth si on smooth on arrive euh on arrive à ce que euh ce que j'avais déjà tout à l'heure de toute façon beaucoup plus vite euh euh donc ouais il devrait effectivement aller euh j'avoue que ça bizarrement euh blender ça fait très longtemps que je suis sur euh sur celui celle là j'ai pas euh j'ai pas l'habitude encore du soft et ouais du coup j'ai pas encore tous les réflexes euh dans les modifiers c'est con hein mais par exemple si je me mets sur 3ds euh je vais tout de suite euh avoir le réflexe d'aller dans les euh dans les modifiers et les utiliser et tout là ce qui n'est pas le cas donc euh donc voilà mais en tout cas merci hein pour me l'avoir fait rappeler que les modifiers existaient ok les modifiers existaient euh après j'imagine que c'est une question d'habitude aussi parce que là quand je vois il y a pas mal de pas mal de modifiers je sais pas du tout ce que ça fait il va falloir que je de toute façon j'ai à prendre tout ça hein là c'est bien pour ça que je fais le que je fais ce projet là euh après ça fait pas longtemps que t'es sur blender c'est normal aussi ouais non en fait pour euh juste pour expliquer vite fait euh euh je suis euh je suis en 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 école de 3d donc je suis étudiant je vais rentrer en L3 là l'année pro mais après nous c'est euh notre maquette en fait si tu veux elle est partagée avec une autre école du coup on on est un on vient un peu une espèce de double licence euh du coup au niveau niveau temps de taf c'est un peu compliqué mais euh non on est formé principalement sur 3ds max donc euh là du coup je me mets personnellement euh à apprendre sur blender parce que euh ce soft est quand même plutôt pas mal il euh j'ai regardé plusieurs plusieurs vidéos plusieurs euh plusieurs euh plusieurs personnes faire des euh des props et tout euh il est vraiment ultra puissant euh euh et ouais du coup c'est une façon de faire qui est totalement différente de 3ds max c'est quasiment que des euh déjà que des raccourcis clavier euh la plupart du temps ça fonctionnait principalement là-dessus et en plus d'avoir plein de modifiers qui sont pas pareils qui fonctionnent pas vraiment euh euh pareil tu vois donc ouais le temps de me réhabituer à euh à euh à euh à celui celle-là le temps d'apprendre donc ouais donc c'est précisément pour ça que je lance se prouver en stream ah ouais donc toi ouais c'est 3ds que t'arrives pas ah ouais bah tu vois moi ça fait euh bah du coup ça fait 3 ans que je suis dessus 3ds parce que euh c'est euh nous on a une prépa en plus donc en gros notre année scolaire c'est sur 4 ans et euh là du coup vu que j'ai rentré en L3 j'ai 3 ans d'expérience sur 3ds max donc je m'y connais un peu et pour le coup la blender bah pour le coup nouveau soft euh nouvelle façon de faire et aussi euh logique différente de modélisation il y a des trucs qu'on peut pas faire sur 3ds max qu'on peut faire là sur blender et inversement donc ouais c'est un c'est tout un monde à euh à réapprendre euh alors on revient tout hop là plus géométrie et c'est aussi ce qui est intéressant non mais alors là pour le coup je sais pas si ils en parlaient en si ils en parlent en école mais euh un soft c'est pas suffisant bah j'imagine parce que euh le c'est assez rare le le nombre de studio qui euh qui t'autorise à taffer sur le soft que tu veux euh c'est pour nous personnellement c'est mieux d'apprendre sur plusieurs logiciels pour être sûr que euh qu'à l'embauche tes euh t'as assez de connaissances pour euh un peu élargir tes chances d'être pris euh dans son studio quoi ouais ouais en plus oui chacun a sa spécialité donc euh bon mais encore ça, ça dépend des studios parce que genre si t'es dans un studio qui est un peu plus indépendant qui a un petit staff et tout on sera peut-être plus à même de toucher plusieurs logiciels plusieurs logiciels ou même plusieurs posts que genre vraiment un triple A où t'as vraiment masse de posts ultra dédiés, ultra précis sur plusieurs tâches enfin sur une seule tâche justement c'est pas ctrl, c'est re-shift c'est vous ça, elle m'a l'air juste ultra grande est-ce que là, est-ce que ça fonctionne ça si je mets Z Z en 0 non ça c'est le move donc ça fonctionne pas pareil ça va être je crois que c'est là, là, non ? ici, ouais euh... dans la localisation, 0 3d curse qu'on a tout à pareil, genre si je veux par exemple que la face soit en 0 ou en hauteur ah, basiquement ça a l'air de fonctionner mais c'est vrai que j'avais déjà vu ça dans quelque part dans quelque part ITM, non, c'est pas là 0, non, voilà un manque de personnalisation pour 0,0, est-ce qu'il y a ? euh... le perso je suis pas... je suis sur euh... là perso je suis sur blender pour la montée principale en substance painter pour les shaders euh... l'UE5 bien sûr euh... speed tree, je connais pas du tout et là je vais... Houdini, ouais Houdini apparemment c'est euh... c'est assez ouf ce qu'on peut faire avec euh... ouais, Zbrush aussi bah tu vois nous on... on a appris quelques trucs sur Zbrush on... on a un niveau débutant, vraiment débutant et là normalement au L3 on va avoir masse de trucs dessus on va pousser encore plus loin on va modder des... on va faire du chara design ben carré design, caractère, modé caractère aller sur les références pour un domaine, ouais ouais Houdini c'est une scène en simulation mais je sais pas ce qu'Houdini peut donner en... pour du euh... pour du temps réel pour du jeu vidéo est-ce que tu peux te servir d'Houdini pour du jeu vidéo ? en vrai, bah je pense tellement quand tu... en béquant les animations... enfin les VFX en animation peut-être quoi je sais pas trop mais ouais Houdini pareil c'est euh... ouais tu peux hum mais pareil Houdini c'est un... c'est vraiment le logiciel euh... qui a le vent en poux pour me dire dans l'industrie actuellement euh... alors là le truc... c'est marrant parce que ma chaise a l'air j'en beaucoup trop marrant ouais c'est assez grand ça quand même pour une chaise de barre euh... 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 avec le E5 en plus maintenant c'est pas facile ouais mais euh... tu sais ce que je me dis quand euh... depuis que le E5 existe maintenant là qui nous permet de euh... de pouvoir mettre euh... en masse de polygones euh... et qui tient énormément de VFX parce que là on va vraiment rentrer dans un âge euh... l'âge du VFX quoi on va avoir des effets spéciaux de partout euh... des effets de particules de partout euh... et j'ai même peur que sur certains jeux euh... y en a un peu trop euh... c'est euh... tu vois quasiment que ça euh... là en vrai... qu'est-ce que je fais hein... on peut pas faire d'insets ah si c'est bon ok après est-ce que c'est bien ce que je fais là parce que... j'ai envie de mettre des bibles partout moi c'est un problème euh... en vrai pour en termes d'opti dans un jeu on supprimerait ces polygones là parce qu'on les voit pas mais bon là là pour le... on va voir où elle est laissée il va peut-être que je vais rescale un peu plus là comme une sorte de... pour que ce soit aussi large ou quasiment aussi large que euh... l'assise ouais voilà vite fait hop là... ouais ouais c'est clair on a clairement qui m'a baisé par contre j'ai vraiment hâte de voir les euh... certains studios qui vont être ultra créatifs qui vont inventer plein de trucs et tout euh... rien que la techno analyse le nombre de polygones qu'on peut mettre maintenant ça va être incroyable on va avoir des environnements ultra détaillés et des props ultra détaillés sans que ça bouffe de ouf donc euh... ça reste du temps réel et tout nous on se disait clairement ok d'accord tu peux faire ça mais sur un jeu entier full open world genre tu vas forcément pouvoir augmenter de ouf le polygone mais euh... peut-être pas autant que ce qu'ils ont montré dans leur démo quoi... bah oui que les scans et tout mais c'est ça en fait la techno analyse elle va faire en sorte de d'augmenter de ouf la vitesse de prod euh... parce que ouais tout ce qui va être low poly euh... baking et tout bah t'en auras beaucoup moins c'est ça t'auras beaucoup moins d'optimisation à faire après je pense t'en auras toujours un petit peu tu vois mais euh... mais clairement comment par exemple tu vois une planche en bois bon je pense pas que tu vas euh... que tu vas vraiment mettre un euh... importer une planche en bois méga scan euh... avec vraiment toutes les stris euh... modélisées ouf genre... c'est bon peut-être que là tu feras du baking quoi parce que euh... ça fonctionne très bien et t'as pas forcément besoin de... ouais c'est ça mais en... en termes de euh... ça... ça va être incroyable non ? on va vraiment pouvoir faire euh... tout ce qu'on veut euh... en modé ça va être un... ça va être trop bien ouais des space map par exemple ouais ouais... yep... euh... euh... après ça se fait déjà je crois sur les derniers jeux les spacements euh... euh... principalement avec les... euh... le LOD et tout quand t'es ultra proche euh... t'as des displacement et puis euh... dès que t'es un petit peu plus loin euh... ça switch avec une normale yep du vrai relief eh oui moi quand je vois le nombre de props ou quand tu t'approches dessus et tu fais ah ouais... en fait c'est plat... genre... le jeu qui m'a plus choqué là dessus c'était Wolfstein euh... new order là... t'as... t'avais littéralement du euh... genre ils ont optimisé leur feu mais je sais même pas pourquoi ils ont fait ça c'était littéralement du... genre t'avais une cuillère sur euh... sur une table là mais c'était dans la texture la cuillère était dans la texture en fait genre c'était limite une cuillère dessinée sur la table hein c'est trop bizarre c'était même pas un props tu vois ? genre euh... ah j'étais en mode... ah ouais d'accord si ils avaient besoin de... 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 de leur... euh... de leur jouer à ce point là je fais euh... c'est bizarre ah la question c'est est-ce que... ok je vais pouvoir faire ça... est-ce que là je peux... modifier... euh... ça va être où ? ça va être individu à l'origine ? ouais nice ouais non mais c'est un... ça va être cool puisque c'est un truc de fou moi c'est le... le dernier jeu auquel j'ai joué euh... enfin où je faisais vraiment gaffe au... bon à la modée c'était euh... hop non c'était euh... merde bon ça va me revenir c'est... bah c'est Doom Eternal voilà genre basiquement tous les props euh... qui sont un peu euh... qui sont pas vraiment nécessaires donc là c'est à savoir les euh... les barils de euh... les... enfin t'avais des barils... je sais pas à quoi ils servaient les barils mais euh... mais tu vois vraiment que c'était du... du ultra low poly et tout et du coup c'est... ça collait pas trop avec ce qu'il y avait autour c'est vraiment tous ces objets là euh... qui euh... dans lesquels tu optimisais de ouf pour euh... pour gagner en mémoire ou en perf du coup t'avais un petit peu un... un espèce de euh... de contraste entre le... le décor qui est ultra détaillé et puis dedans t'avais un props euh... ultra low tu fais ah... bon dommage mais du coup avec Nanitz ça ce sera... en tout cas en termes de détails niveau polygones ça ce sera réglé après en termes de euh... de texturing je sais pas encore je sais pas si euh... l'unreal engine permet d'augmenter le... le nombre de... la définition des textures enfin je veux dire... parce que bah c'est quand tu... tu seras plus à faire des atlas tu vois ouais avec Nanitz c'est qu'est-ce qui... c'est ce que c'est clair en termes de modé ça va être ouf après en termes de texturing pour avoir la définition de texture euh... je sais pas s'ils ont euh... si ils ont fait de nouveaux trucs ce... en termes de draw call et tout genre tous ces objets là où genre toi t'as des belles textures et tout et puis là hop tu tournes derrière genre à un endroit où les euh... les devs ils ont euh... ils ont euh... ils se sont dit bah euh... enfin personne n'y aura regardé là du coup on met la... sur l'UV on... on met cette partie là ultra ultra petite du coup t'as une texture ultra euh... ultra pixelisée ça euh... le 8K ouais mais rien que si on bouge en 8K rien que le 4K là euh... on arrive sur des euh... sur des euh... fichiers de jeu assez conséquents là si on bouge sur du 8K ouais ça va... ça va être... ça va piquer hein... mais après c'est principalement pour ça que que genre tous les jeux maintenant ils euh... ils demandent 16G de RAM euh... minimal 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 ah Nanite prend en compte des textures aussi ah ouais ah ouais ça serait intéressant ça je... je demande si on va apprendre des trucs sur le Unreal Engine 5 euh... l'année pro parce que ils viennent tout juste de sortir donc je sais pas si nos profs ont eu le temps de... de... de se former dessus euh... euh... et j'ai demandé là sur... bah ça semblerait logique ouais parce qu'après si tu peux augmenter le nombre de euh... de euh... de Polygon mais que tu peux pas augmenter la définition de détection bon... après en soit la 4K ça va... genre si si tu me fais... si tu crées vraiment euh... un matériel pour euh... pour chaque props genre en 4K euh... ça le fait mais c'est plus en termes de Draw Call où ça va poser des problèmes parce que euh... tu vas voir un nombre de matériaux par scène euh... affiché à l'écran qui va être assez énorme assez conséquent donc euh... donc ouais... donc ouais... donc non je pense que même avec Nanite effectivement on va... on va encore avoir des euh... un très très gros et il paraît en plus que euh... la tech l'humaine est euh... pas mal... j'ai pas encore testé mais euh... bah ouais... moi quand je prends l'exemple d'un pote en fait il me dit euh... il me dit euh... il me dit que genre les textures en 4K il en a pas besoin ça euh... il s'en fout tu vois... parce qu'il a un écran en 1080p euh... du coup euh... la 4K ça lui sert pas et tout... mais euh... mais en fait ce qui se passe c'est sur la texture 4K en fait t'as pas euh... c'est un atlas en fait que tu mets sur du 4K enfin c'est pas chaque élément en 4K sur... enfin c'est une IVMA pas basiquement donc euh... bon... comment... comment expliquer ça euh... faudrait que je lui montre en fait... faudrait que je l'invite chez moi et que je lui montre comment ça fonctionne hein... alors que euh... ça reparaît grand faux si tu zooms pas à fond dessus... ouais... je retrouve toi que les gens veulent du 8K j'avoue que je traîne pas trop sur internet euh... pour voir ce que les gens ils euh... ce qu'ils édite sur les réseaux et tout... euh... bon attends là mon truc là j'étais en mode euh... euh... je voulais... ah si attends il y a rien... hum... euh... comment je vais genre bouger ça mais en ayant les euh... les restrictions euh... ah j'avais fait il y a longtemps, ça je sais plus... j'ai fait des props avec un atlas en 8k, mais il y a 7 mato différents dessus. Ok. Toi j'étais sur des maisons, ouais. Après moi tu vois, quand on parle de texture et tout, j'ai beaucoup de mal à voir comment organiser les UV meufs et tout, des murs d'abatiment. C'est genre les murs ils me paraissent beaucoup trop grands pour réduire de ouf leur taille sur les UV. Du coup tu peux vite facilement arriver à une texture pixelisée. Voilà mais ça j'avoue on n'a pas du tout eu. On a eu un exo en début d'année, en L2 et j'étais pas très sûr de ce que j'ai fait. Alors là moi ce que j'aimerais faire c'est une restriction sur les edges. On a eu un exo en début d'année, on a eu un exo en début d'année, on a eu un exo en début d'année. Hum 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 hum. Ah mais si, mais je me souviens, je l'ai déjà fait plusieurs fois ça, mais j'ai déjà oublié. Ouais c'est souvent la résolution des maps ouais. Bah nous on fait du 4k max. C'est en fonction qu'en 4k basiquement. Dès qu'on fait un match c'est du 4k, mais après on fait beaucoup d'Atlas nous. On nous apprend à faire des Atlas. Ouais, oui ça suffit largement la 4k. Après à voir effectivement avec l'Analyte si la 4k va suffire. Ouais parce que du coup l'UV unwrap avec l'Analyte ça va être... Ça va être horrible ça. Déjà qu'une Wrapp a un objet de base c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant d'ailleurs. Ouais. Ouais c'est ça, bah c'est fou le détail là Uka. Alors oui mon truc déjà... Qu'est-ce que je voulais ? Le local ? Non c'est pas simple. C'est pas simple, je sais plus. Normal ? Non. Non ça c'est ça, ça va pas être ça. Enfin... Ça va pas être ça non plus. Ouais après ça c'est hallucinable. Euh... Ah si ! Attends. C'est... 2xG non ? Ouais c'est ça, c'est 2xG. Et voilà. Euh... Paf. Donc là... Attends si j'ai compris, si je me rends normal. C'est normal. Non. C'est normal. C'est normal. Non. Ok ouais. On va dire c'est ok. Hop là. Smooth. Euh... Change smooth. Est-ce qu'il n'y a pas à modifier euh... crise, un auto-crise ? Euh... Une sorte de souligner un peu plus le... les edges. Edge split. Non. Pas l'air. Smooth. Latisse. Display. Cure. Cast. Collusion. Close. Mmm... Il n'y a pas l'air. Parce que là euh... là le shading il est euh... Il faut l'autosmooth à cocher. Et ça tu vois l'autosmooth, c'est... c'est plusieurs fois que j'ai essayé de euh... m'en servir mais à chaque fois ça ne fait rien. Là ça c'est juste le mode d'affichage. Alors dans l'autosmooth c'est... C'est où déjà ? C'est pas là dedans normalement ? Dans le triangle inversé, yes là, texture space, fast map, UV, master, texte, normal, ah yes, normal. Autosmooth, là tu crois que ça marche ? Parce qu'à chaque fois que je l'utilise, moi ça... A chaque fois ça fait rien. Si j'ai diminué le... Peut-être, non, je sais pas. A chaque fois ça fait rien tu vois. Je vais me mettre à 180. Donc faut que je le masse en shade, c'est ça ? Et là après ? Oh, d'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris, ok. C'est comme ça, ça fonctionne. D'accord, d'accord. Ah merci. Toi, ça je comprenais pas du tout. Je savais pas qu'il fallait shade avant pour que ça fonctionne. Ok, bah du coup là on a un truc pas trop mal. Et après j'ai changé tout le modifiéur. Euh... le modifiéur... Par contre je sais pas où il est, géométrie, masque... Là, il a un nom. Euh... normal, j'ai changé. Alors, là. Et celui-là, il fait quoi ? Alors, il fait euh... Il fait pas la même chose que le... 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 le Thresh... le Threshhold. Je teste vite fait, je bidouille. Il permet de faire quoi le... ce modifiéur là ? C'est pas pour les euh... Pour que euh... pour que t'es normal, soit bien comme il faut. D'accord ! Ok, je comprends. Très chaud, on le laisse à 0,1 j'imagine, non ? Ou 0,1 ? Je sais plus combien il était euh... De base. D'ailleurs, ça fait quoi, parce qu'on a... Bon, après l'autre cheval, il a pas l'air de changer grand chose. Enfin, en tout cas de... visible. Keep sharp ? Parce que là, du coup, là c'est pas sharp. Ah mais là, les côtés sont pas sharp. Non mais là, c'est pas sharp. Keep sharp. Hmm, y'a pas moyen de... de changer là-dessus ? D'accord, ouais, quand on met 0, effectivement, on voit les... Ça, ça fait de la merde, quand on l'envoie de la triche sonne. Ok, 0,1 ça suffisait, non ? Ouais. 0,1 ? On va laisser de base. C'est léger, mais c'est un rendu, ça peut faire un diff. Ça peut être des reflets ou autre. Ok, cool. Sympa, sympa. Et c'était à 50, je crois. Enfin, je vais laisser ça comme ça, de base. Après, là, si je mets keep sharp... Mais là aussi, y'a du bevel. Moi, je m'écouterais là, je ferais un bevel pour respecter la ref, mais... Mais en vrai, allez, on va dire qu'il y a de l'analyte, et voilà, ça marche. Ça va être mon excuse, ça, maintenant. Parce que j'aime beaucoup ajouter des petits détails sur les lèges, en fait, le petit bevel, qui fait en sorte que la lumière se reflète dessus, en fait. On se reflète dessus beaucoup plus facilement que si ce serait juste un... Mais t'aurais pas de... T'aurais pas de gueule, quoi, justement. Petit détail à la con, en vrai. Hop là ! Voilà ! Après, ça, là... Attends, on va... On va régler ça. Est-ce que ça va pas faire de la merde, par contre ? Donc là, euh... C'était pas ici, normalement ? Y'avait pas un truc genre automerge. Bon, c'était pas ce menu-là. C'était pas celui-là non plus. Et si je fais ça, on est d'accord que... Où est-ce que ça va faire ? Ça va... Où est-ce que ça va faire ? Ça va... Dengun, t'es mort... Ouais. Oui, oui, oui. Dengun, il faut pas, il faut pas, il faut pas. On a pas le droit. Là, y'a un masque de Dengun. Alors, attends, comment... Genre... Ça, comme ça... Là, comme ça... Mais là, ouais, on est obligé de... De faire un truc comme ça, mais c'est de la merde, ça, en vrai, de faire ça. Comment je peux me démerder, là ? L'idée, après, ce serait de rajouter des... Une ledge comme ça, ici, là, comme ça. En vrai, Lengun, ça va sur des surfaces plates. Ah ouais, tu penses ? Parce que nous, Lengun, c'est interdit, interdit. Ouais, c'est ça, Lengun, c'est interdit. C'est clairement interdit. Donc là, basiquement, sur ce jour de face-là... Comment je me démerdais, avant ? Avant, je crois que je faisais juste du... Non, je crois que j'aurais fait juste un truc comme ça. Et là, j'aurais juste rajouté une... Là, j'aurais juste ajouté un... Pourquoi il a rajouté qu'une ledge, lui, là ? Ah. Ah, parce que là, il y a Lengun, j'imagine. Non, c'était pas ça. Hop là. Voilà. Et là, en fait, j'aurais... J'aurais laissé de là. Avec le cut, ça passe. Ouais, mais du coup, vu qu'il le fait avec le... Oh, à l'enfer. Il le fait avec l'inclinaison de la caméra, ça va du chien, ça. Voilà, il n'y a plus d'Hengun. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est le moyen que je connais, moi, de faire un truc comme ça pour... Voilà, et puis j'aime bien qu'on s'est alignés aussi. Euh... Hop là. Où il s'est passé un truc, ici ? Ah oui, attends, c'est vrai. J'en suis là. Ouais, voilà. Ok. Ok. Et donc là... Est-ce que ce serait intéressant... Ah, intéressant... Non. Ce serait d'ajouter un... Ajouter un polygone, comme ça ? Euh... Ouais, par contre, niveau... Niveau shade... Ça crée des soucis. Après... Est-ce que vraiment, sur ce genre de truc là... Je crée un bon triangle. Ah non, ça fait la même. Ça fait la même. Ça fait la même. Hmm. Yep, ça marche. Merci d'être passé. C'est cool. Ah, peut-être parce que... Parce que là, j'ai pas... Non, on va voir pourquoi ça... Pourquoi ça changerait ? Hop. Si je change ça... Est-ce que ça modifie quoi que ce soit ? Ouais, ça modifie les choses. Ouais, 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 ouais. Linh, piri, 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 piri... Pimidi, piri, piri... Est-ce qu'il n'y a pas des raccourcis pour un ? Ok, donc là, sur cette partie-là, on n'a plus d'Elingon, par contre là, on voit vraiment la grosse démarcation au niveau du shading. Entre cette partie-là et cette partie-là. Et ça, en vrai, comment on pourrait se démerder pour en V ? C'est-ce qu'il n'y a pas ? Non, non, non. Bon, on va avancer. Bon, on va avancer. On va avancer, mais ça me dérange quand même d'avoir ce... Non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'est ça, voilà. Encore un petit coup, peut-être ? Non, et là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop. Et je me dis... Là ou là... On va essayer comme ça, tiens. Bien. Ça change quelque chose au niveau shading... Ouais, c'est... Ouais, je trouve ça pire. C'est pire que tout à l'heure. Demi-tour. Non. Pire que tout à l'heure, on va rester comme on osait là. Ça, ça rend mieux. J'aime bien quand c'est droit, donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Incroyable. Oh, mais c'est pas droit, là. Un jour. Un jour. Un jour, quatre. Un jour. Hop. ouais on va faire avec un peu ce que j'ai pas trop on va en faire pour pour améliorer ça donc ouais je pense on peut même économiser des écho là en faisant des triangles ici sur cette partie là ça me verra pas et c'est plat donc donc en vrai je pense qu'on peut se le permettre ok hop dernier hop là là bon mon outil se me tuera un jour bon là ça fait de la merde là c'est très bien ça rentre ce que j'ai l'impression de ah ok c'est bon c'est assez hasard de ce système de bon on va attend parce que là non ok bon ça a l'air d'es bon hop là 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 voilà comme ça ok il y a aussi l'intérieur à faire bien sûr ok alors le souci on a toujours ce petit problème de shading petit souci de shading là on voit clairement le on voit clairement que ça que ça fait de la merde ici alors par contre ça on va modifier ça on va modifier ça comment 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 on va voir ça ça roue taille de façon on pourrait on pourrait se démerder et je comprenne pourquoi ça le fait ah mais là attends là on a une gonne là non non j'ai fumé non j'ai fumé ce coup là c'était c'est celui là est plus infancé que celui là non du coup si je fais ça je vais mettre là ouais j'aurais dit que ça sera un truc comme ça quoi après est ce que ce serait pas long de l'auto smooth peut-être j'en ai pensé bon ça a pas l'air de changer quoi que ce soit non de l'auto smooth ne change rien on était à 80 le threshold et tout on a déjà essayé face influence la thèse europe ça c'est vraiment parce que j'ai toujours pas compris que ça a changé le threshold on est à 0,1 mais alors on nous a dit que c'était pour les reflets si j'ai jamais des reflets bon bah là pour le coup voilà je suis à je suis face à quelque chose donc on ne sait pas du tout comment faire pour m'améliorer allez si on fait ça ah ça revient même ça ouais c'est ça donc c'est ce polygone là qui dérange bien et bien on 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 quoi que ce soit après c'est peut-être un juste le l'affichage de blender qui qui fait ça à voir si ça va se marrant pareil dans d'autres soft bon quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on a on a les jambes d'autres mais j'ai là je pense en vrai on va pouvoir augmenter un peu plus ça comme ça let's go voilà peut-être un peu mieux alors sur notre f on va aussi faire les barres hop non hop la mèche cylindre partir à partir de la petite cilindres oh c'est 6 non c'est pas 1 c'est 1 6 euh x paf ça c'était un axe y règle je me suis demandé est-ce que j'ai vraiment emmerdé à respecter ma rêve et bien sûr que oui parce que l'un des trucs les plus importants dans le métier c'est de respecter le mieux possible les références qu'on donne donc voilà alors on va cliquer l'autosmooth géométrie d'atteint custom property attendez je cherche c'est que c'est hors du mode comme ça est-ce que je peux toujours avoir accès à ce modifié qui nous permet de changer au pas selon de face ou non est-ce qu'il est déjà métadata non ça va pas être là dedans là dedans peut-être ça c'est les collections voile property non on s'en fout objet property rotation localisation mode axe delta transform voilà son collection d'un art custom property non on a déjà vérifié ok donc à mon avis c'est parce que j'ai déjà risqué les tout l'objet c'est plus dispo parce que là l'item location rotation ce qu'est l'émotion si je voudrais tout ce point non view édite nom n'imait bon écoutez tant pis ou pas ouais tant pis tant pis tant pis parce qu'il ya un moyen d'ailleurs c'est les groupes actes shift d'alt on va essayer alt si me disent t'es sûr faudrait sélectionner les edges en loop alt plus lmb au chiffre alt t'es sûr de ça parce que ça fait rien du tout au chiffre alt ça fait juste zoom et désormais un bassin moi j'aimerais savoir si n'est que t'aides 1 107 est-ce qu'on peut sélectionner une edge en fait une sur deux blender edge l'utilisation avancée ça n'a pas l'air d'être blender comment on appelle ça déjà sur sur 3desmox c'est on sélectionne genre une et sur deux c'est ouais enfin loop mais pas loop option peut-être donc là c'est sceptre edge ring contre alt pour faire ça d'accord je vais vous afficher on est sur le site de blender voilà c'est moi c'est ce que je vais faire mais je veux sélectionner une edge sur deux en fait parce que je sais qu'on peut faire ça sur 3ds donc du coup je me demande si on peut le faire également sur sur blender ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas ça va contre alt rn rnb en white mouse button alors white mouse contre alt rnb contre alt rnb non rnb non ça marche pas la control double clic ça fonctionne c'est pas là c'est ça aussi les voies d'apprendre logiciel c'est que pour réussir à trouver ce qu'on ce qu'on cherche bon bah c'est assez compliqué alors après ce que j'aimerais savoir c'est ouais genre c'est ça c'est ça une fois sur deux est-ce que blender ah ce truc là il doit l'avoir je pense hein ouais ça me paraît très bizarre qu'il l'ait pas comme comme option euh n'est-ce qu'il n'aurait pas dans son menu contextuel peut-être genre edge euh loop cut edge slime edge slime et donc j'ai encore le coup par exemple c'est le coup j'ai une cool off set ok c'est le coup c'est le coup n'est pas le coup qui est le coup c'est le coup un peu Et split, et slide, et creaser, bievel, pa pa pa, loop, cod and slide, bievel, et, bon bah écoutez, il y a, je sais pas, il y a pas l'air d'y avoir, euh, peut-être, peut-être un jour, on verra, on verra, on verra. Hop, 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 du coup on va le faire manuellement, on va sélectionner une edge, une edge sur deux, euh, normalement si je fais ça, hop, voilà, on peut même re-sélectionner, je pense en vrai on peut re-re-re-re-diminuer les, euh, le nombre d'edge, parce que bon, voilà. Hop, on n'oublie pas de, de, ouais, d'ex-mousse, et là dans, attendez, je vais fermer tout ça, dans normal, hop, hop, là, donc en vrai c'est, c'est graphool, euh, de, de pouvoir débarquer sur le live et tout, parce que pour le coup si, euh, si vous avez plus de connaissances, en vrai, euh, moi je suis preneur, hein, je suis preneur, en tout cas c'est pour ça que je fais ce live-là, c'est, euh, c'est pour apprendre, euh, pour apprendre en direct avec vous, voilà, voilà, donc si jamais vous êtes curieux sur YouTube, n'hésitez pas à venir, à venir sur le live, et je pense que le, le, le lien du live sera dans la description de la vidéo, alors, euh, yes, mèche cube. Est-ce que, euh, oui, alors oui, attend, il n'y avait pas un, euh, Je me souviens que le, la manipulation pour, euh, pour aligner. Voici, c'est ça, attends, c'est avec l'origine, si, attends, c'est un truc qui est genre ultra chiant, voilà, t'entendez de mémoire, cette origine, origine to géométrie, non, c'est 3D curseur, Euh, je crois que c'est 3D curseur tout géométrie, non ? 3D curseur tout origine, géométrie tout origine, origine tout géométrie, d'accord ? Genre, attendez. Euh, merde. Cette origine. Et non, c'est pas ça, c'est l'inverse que j'aime en fait. C'est pas ça, c'est pas ça, je sais, c'est plein de trucs, c'est pas ça, je suis au PIB, total. C'est, euh, 3D curseur tout géométrie, 3D curseur tout origine. Blender, 3D curseur tout origine. Shift C. Si on l'avait déjà tout à l'heure, non ? On l'a pas déjà essayé. Shift C. Non, ça c'est, euh, c'est pour le... Euh... Ouais, paf, 3D curseur panel. D'accord, il est là, 3D curseur shortcut, 3D curseur... Cursur tout active. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ce menu, euh, euh, Shift S. Shift S. Cursur tout active. Comment ça, c'est lui qui est active ? Ah bon, c'est lui qui est active ? J'aimerais... Comment ça, c'est lui qui est active ? Non, c'est lui qui est active. OK. Classif S. Cursur tout active. Là, je fais ça. Et là, je fais Object, 7Origine. Euh... Et... 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 Origine tout origine... Non. Je mettrai tout origine. Euh... Et... Et là, c'est... C'est pas celui-là. C'est... Y'a pas un géométrie tout... Tout courseur ? Parce que ça, c'est que l'origine. Je mettrai tout origine. Hum... Shift S. Cursur tout sélection. Cursur tout active. Sélection tout active ? Bon, sélection tout curseur ? C'est ça ! Ah ouais... Voilà. Oh, c'est un enfer. Ah... Oh... Merde. Pardon. J'ai encore oublié. J'ai encore oublié ça. Bon, voilà. En gros. Ce que je disais. C'est genre... Euh... Genre... Euh... Attends. C'était... C'était... Non, c'était... C'était pas... Shift C. Voilà. Donc, en gros, tu vois... Je... Alède. Si... Pourquoi c'est... Non, t'inquiète pas. Shift C. Je veux le... Le... C'est là. Ok. D'accord. Voilà. Donc, en gros, dans Blender, toi, t'as... T'as ton... Ton curseur origine, là. Ok. Basiquement, c'est avec CEP tu vas vouloir réaligner plusieurs objets... Les uns avec les autres. Et c'est un peu un enfer, parce que... Il faut que tu sélectionnes... Pré-sélectionnes l'objet... Sur lequel tu veux aligner un autre objet. Là, tu fais Shift S. Cursor tout active. Pour mettre l'origine... Enfin, le 3D cursor sur l'origine de ton objet. Et qu'ensuite, tu sélectionnes l'objet que tu veux aligner. Tu fasses aussi Shift S. Et là, sélectionnes ton cursor. Et là, c'est aligné. Tu comprends un peu le truc ? C'est là où je préfère largement la version 3DS Max. Ou... T'as juste appuyé sur aligné et tu recliques sur l'objet. C'est beaucoup plus simple sur 3DS pour le coup. Mais là, du coup, si je veux faire ça... Là, je fais... Hop ! Je mets le curseur ici. Là, je sélectionne ça. Et là, je fais ça. Voilà. Mais ça... Attends, parce que... Je crois que ça fonctionne aussi. Genre, si tu fais ça. Shift S. Cursor tout actif. Voilà. Et là, ensuite, Shift S. Hop ! Voilà, si tu veux le... L'allier comme ça. Ouais, en vrai, je pense que je vais chercher sur des addons et tout. Mais l'addon que tu parles là, tu penses qu'il est... Il est gratuit ou pas ? Parce qu'il y a pas mal d'addons sur Blender, mais... Mais la plupart du temps, ils sont pas... Ils sont pas gratuits. Après, ça dépend. Genre s'il est... Ça dépend le prix qu'il a. En vrai, j'avoue que... Effectivement, ça peut... Ça peut être pas trop mal. Mais ça, genre, quand tu viens de 3DS Max, Que tu débarques sur Blender, Pour faire ça, c'est euh... C'est un peu galère. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et le truc, c'est que, bah... Blender, c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est que des trucs comme ça... Genre euh... Ouais, ouais, j'adore ce que je fais. Je m'emmerde. Je préviens euh... Je m'emmerde. Délai de face. Très bien. Ensuite... Euh... Set parent to... Non. Attendez. Je vais euh... Euh... Donc, oui. Block note. Ok. 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 On avait du coup Shift. Shift plus S. Pour euh... Pour euh... Pour euh... 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 Un... 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 Et tout. On avait quoi d'autre ? On avait le... Oula ! J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié. Bon. Euh... Je pense à le... Le remplir ce... Ce... Ce bloc note quand même. Parce que moi je... J'oublie facilement. Euh... Alors c'est... C'est CTRL V. C'est ça. TTRL plus J. TTRL plus J. Pour euh... Pour attache normalement. Donc là. Ouais. Vous avez bien la scène 3D. Ok. Si je fais ça. CTRL J. Là du coup. Ok. C'est bon. Ça fonctionne. Incroyable. Incroyable. Ça fonctionne. C'est formidable. Ça fonctionne. C'est formidable. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ok. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Leотивaire. On a un raccourci pour ça. parce que là ça va pas être f ça va être voilà normalement c'est j et là voilà ça sera plus simple que d'utiliser le j'ai utilisé le cut à chaque fois ouais ça fonctionne comme ça, c'est bien alors après tout à l'heure il nous a dit que c'était le celui-là le week-end normal d'accord 0-0-1 et là on est d'accord que normal, ah l'autosmooth n'est pas présent ça fait des, ça fait du shade un peu un peu douteux c'est un peu douteux effectivement ouais ouais je pense qu'en vrai le threshold n'a pas besoin de méfier quoi qu'il arrive alors là hop le surface ce qu'on va pouvoir faire c'est ajouter un petit un petit miroir ouais sauf que l'origine il est là alors cette origine, origine 3d hop et là paf voilà depuis quand il est là ça se voit à peine j'adore mais c'est aussi du détail en vrai elle est beaucoup plus grosse que ça elle est beaucoup plus large il y a beaucoup plus large, il y a peut-être un truc comme ça hop voilà 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 et là ah non c'est à l'inverse du coup qu'il faut que je fasse c'est ce côté là qu'il faut que je mette là voilà voilà et hop la merde bien sûr l'origine je suis pas pêpê pêpê il y a ce qu'il faut dans blender tu as juste activer l'add-on align tools dans les pref un euh peut-être là-dedans système about install non c'est pas dans la tripte euh edit préférences edit préférences yes merci merci beaucoup Dolikran merci 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 alors et add-on parce qu'effectivement il y a beaucoup d'add-on il faudrait que je fasse un tour vite fait sur euh Windows qu'autre débat sidebar item dab ta 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 ok euh j'ai même dit qu'il faut peut-être redémarrer blender je vais redémarrer comme ça pour ça non maintenant après ça va être le fait de savoir où est-ce qu'il est non non pas besoin ok euh euh peut-être dans mesh non mais je transforme et alors snap n n ah oui c'est vrai qu'il y a l'intool exact exact active object oh mais c'est parfait ça et là quand on va dans align center ouah il y a plein de trucs qu'on est donc par exemple euh euh genre lui Q-0-02 euh alors après maintenant on va savoir comment on commence à fonctionner ça euh parce que là on a plein de trucs là il y a al il y a un truc là il y a albent euh object pivot non ah qu'on sur ah d'accord qu'on met la souris ça montre ce que ça euh ce que ça fait d'accord ok d'accord ok ok ah mais je suis en train de je suis en train de tout sélectionner en fait euh annule annule retour retour le bruit le bruit cube 1 c'est de son une par une je plutôt ouais 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 align location align rotation align scale c'est bien avec la c'est bah en vrai attends peut-être que je sélectionne deux objets en même temps ouh ah ouais ça s'aligne à l'actif d'accord donc là je sélectionne les deux mais si je veux que celui-là c'est l'actif là je fais ça paf voilà et là ok ok compris compris ok ok d'accord bah merci beaucoup de l'écran merci à toi ça va beaucoup m'aider euh bon ça va rien changer sur le fait que euh mon histoire de euh de miroir là je vais pourrai c'est que là je veux juste bouger le euh 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 oh il touche géométrique euh ouais bah en vrai je veux bien mettre euh 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 And it's mode mail snap cursor to selected Ah oui attends En vrai là j'ai l'impression que je suis en train de je fais une face je fais curseur tout actif Là curseur tout actif non curseur tout actif ensuite On va bien trouver le curseur Ok donc pour ça ouais après genre du coup je suis obligé d'effacer ça et là du coup le Miroir il va fonctionner Ça va être un peu chiant ça comment ça et c'est pas Je peux pas voir en temps réel si j'ai bien fait ou pas Ouais mais du coup vu que le miroir il est sur l'origine je peux pas lui dire mirror object Ah si il y a ça si je vous dis lui voilà parfait voilà pourquoi j'emmerde aussi Je savais bien qu'il y avait une façon de il y avait un moyen Ouais d'accord c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est trop gros maintenant Allez je vais te casse couille là dessus moi Je vais vraiment te casse couille là dessus Voilà hop là Voilà On va peut-être l'agrandir parce que Ah mais de quoi ça dépasse Bon ouais on peut le tordre Voilà parfait Est-ce que je peux rajouter un autre miroir ? Attends parce que si je fais ça Là Ok Le flip non Ok d'accord Dans ce cas là il s'appelle Q1 ça me stresse Euh Euh Hop Pied 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 Chaises 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 Bar Euh Bar Chaises Bar Oui c'est ça Le français Là maintenant Je remets un autre miroir Voici Je suis obligé de dupliquer le rotate ? Hum C'est super fin les pieds non ? Euh Ouais elles sont super fins Après tu vois sur la ref elles sont pas non plus ultra grosses hein Tu vois là euh Ah bah ce qu'on voit c'est euh elles sont un peu épaisse Après là peut-être qu'effectivement sur mon objet elles sont Je dirais qu'on En vrai je dirais qu'on est pas Pas trop mal Après c'est peut-être le smooth qui donne l'impression qu'elles sont euh qu'elles sont fines Alors ouais là tu vois euh Là tu vois euh comparé à euh euh notre ref elles sont pas trop mal je dirais rien On a l'air pas trop mal. Du coup, ces miroirs, il est là. Je fais un miroir. Ici. Ouais non, ça. Je clique partout, je clique partout. Je réfléchis pas. Non, ça marche pas. Bien sûr. C'est évident. Non, j'ai juste devoir. Dupliquer et rotate, je pense. Sur l'axe Z. Ah ouais, mais du coup, il prend le... J'ai un parent, bien sûr. C'est ça en cours sur 3ds max, c'est facile. Il va y avoir le... Il va y avoir le... Et sur le pied. Et pas... Et pas sur la barre. Du coup, forcément, ça change un peu. Hop là. Bon après, voilà. En vrai, je pense qu'on a récupéré un truc pas trop mal. Est-ce qu'on fait ça ? Ouais. Non, pas un cercle, s'il vous plaît. Ok. Euh... Supre. J'aimerais juste. Euh... Dead Vertis. Ok. Hop là. Sors du mode... Non, c'est Shift 1. Mesh. Ouais, je pense que je vais faire du 100% Blender. Enfin, 100% Blender, sauf pour le... Pour le texturing. Le texturing, je pense qu'on va... Je vais utiliser Substance Painter. Ce que c'est dans le Painter, c'est... Je commence à connaître un peu le logiciel quand même. Euh... Et il est assez puissant. Et du coup, je profite d'avoir encore la licence étudiante. Pour l'utiliser. Parce qu'en L3, ça va être... Ça va être un peu plus compliqué, effectivement. Depuis qu'Adobe a racheté euh... Substance Designer. Bah disons que Substance Designer, c'est plus pour créer des matériaux. Donc par exemple, créer des euh... Créer le plancher, par exemple, qu'on peut aussi. Mais euh... En vrai, c'est toute une scène qu'on a à faire. Donc euh... Donc euh... Je pense honnêtement qu'on va faire du designer, ouais. En procédural, j'avoue que j'ai pas testé le procédural encore. Le... J'ai vu les graphes de procédural sur designer euh... J'ai fait... Ah... Ça a l'air d'être un enfer. Déjà que quand tu fais un... Un... Un maths euh... Parfois ça... Ça peut vite fait devenir une espèce de ligne pyrovia. Quand tu dézoom sur ton graph, tu vois. Genre c'est euh... Ouais, ça fait peur, ouais. De ouf. Mais euh... Mais ouais, de toute façon, ce sera pas le... Le... Enfin c'est le premier projet 3D que j'ai sur la chaîne. Euh... Ce sera pas le dernier. On fera plein de trucs de toute façon euh... Ah oui, c'est génial. Eh mais euh... designer, enfin... Tu vois, c'est... Depuis que Substance a racheté euh... Enfin... Depuis que Adobe a racheté Substance. Et qu'ils ont passé les euh... Les éditions euh... Euh... Enfin les versions étudiantes payantes. Même si elles sont moins chères. Genre j'ai fait... Putain. Ils font chier quand même parce que euh... Parce que c'est genre... C'était le... C'était le must. C'est... C'est génial en fait. Et les versions étudiantes là pour euh... Pour apprendre euh... C'était juste trop bien. C'est juste incroyable. Eh... 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 C'est pas trop le... Le même euh... T'as pas vraiment le même objectif quand tu utilises c'est l'officine là tu vois. Painter... Painter ce que tu vas vouloir faire c'est euh... C'est euh... C'est texturer ton objet. Euh... Avec des matériaux qui existent et tout. Euh... Euh... Designer c'est plus utiliser euh... Euh... Tu vas plus créer ce qu'on appelle des euh... Des euh... Des trimsheets. Tu vois. Des trimsheets. Ou alors des matériaux genre ouais... Ouais. Des petits murs euh... Euh... Des types euh... Juste les... Des surfaces. Des grandes surfaces euh... Ouais. Bah basiquement designer tu vas... Tu vas créer ton maths. Et euh... Après tu vas appliquer ton matériau euh... Avec painter. Sur ton... Sur ton objet. C'est vrai. Et ce qu'il y a le truc c'est que sur euh... Sur painter tu peux tout faire euh... Avec le nombre de... De masques à l'infini qu'il y a euh... Juste avec des... Juste avec des... Des couleurs de base en fait. Avec des couleurs de base. En appliquant masques de... Masques de filtres. Masques de masques. Tu peux réussir à faire euh... A créer un matériau dessus. Mais effectivement sur designer c'est beaucoup plus poussé. Bah tu peux faire du euh... De procédural sur euh... Sur euh... Mais j'ai pas... J'ai pas encore fait. Nous euh... Pour l'instant on a... On a juste appris à faire des euh... A faire des matériaux euh... Matériaux basiques. Donc juste du... Des matériaux qui... Qui taillent quoi. Donc effectivement le côté procédural... On l'a pas euh... On l'a pas encore vu. Je... Je pense honnêtement qu'on va le voir euh... En l3. Y'a un moyen. En tout cas moi je serais chaud hein. Parce que j'ai euh... J'ai bien kiffé euh... Designer là. Cette année. Oui effectivement faire du procédural sur Painter. Je... Je sais pas si c'est possible euh... Pfff... Je pense pas en rien. Ça parait compliqué. Mais basiquement t'auras pas la même... La même utilisation sur les deux. Quoi qu'il arrive en fait les... Pour moi les deux sont euh... Sont utiles. Alors tu peux pas faire du full... Full... Full designer toi. Ah ouais. Pour attention de l'archi. Hum. Parce que tu vois ce que je veux dire c'est que sur designer en fait tu vas euh... Tu vas euh... Créer tes matériaux. Hum... Et sur Painter tu vas les appliquer. Le carrelage. Le carrelage. Les crépis. Les barquets. Ouais. Les parquets. Ouais. Et même euh... Ouais même comme j'ai dit tout à l'heure tout ce qui est très bichette. C'est euh... C'est vraiment très très utile. Sous-titrage Société Radio-Canada. as Episode 1 Ah du coup Tout ça pour dire que la suite de substances Elle est vraiment extrêmement puissante Elle est très très puissante C'est combien de boîtes utilisent Utilisent la suite de substances C'est tellement puissant Fait par des lyonnais Ah ouais A jamais pas ça Mais attends Là ma barre elle est totalement déformée Ouais non mais ruscale quand Une fois rotate c'est Est-ce que je peux Normalement je suis pas censé pouvoir Après est-ce que j'en viens vraiment A faire cette espèce de barre là Qu'on voit A chaque fois je dis ça Et bien à chaque fois je le fais Donc oui on va le faire En fait ce que j'aimerais savoir c'est Est-ce qu'on peut Là ça On va pouvoir le bouger Individu à l'origine Local En local D'accord Oui bah oui de façon locale Ou normal Ok ça on peut Mais genre pour le scale du coup Si ça fonctionne Ah peut-être Est-ce que j'étais pas un individu Ouais Enfin bref J'ai l'impression que ça déforme un peu C'est fou ça Bah oui mais ça déforme Non Ah si j'ai peut-être une des petites déformations Un moment je crois Je crois Je crois Je crois Alors On recommence Non pas ça Ça va Hop Là ce qui est plutôt bien C'est que les Les raccourcis Commencent à Commencent à rentrer Ok j'ai rotate Très bien je sais pas pourquoi Mon oeil il m'a dit Ouais c'était formé C'est totalement faux Ah c'est vrai c'est deux fois Z On voit pas que j'oublie Qu'on peut appuyer deux fois sur Pour les contraintes Voilà et puis de toute façon en plus Genre il y a beaucoup trop de polygones Et ça on s'en fout Celle-là Désolent Hop Salut les dos Bienvenue Alors On peut même Oh Attends je me suis raté quelque part Oui Très bien Smooth 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 Voilà En vrai je sais pas à quel point c'est cool Qu'est-ce qu'il vous a parlé tout à l'heure Est-ce que là Je peux faire un Un miroir peut-être Bien Peut-être rotation scale avant Pour être sûr Euh Miroir Hop Voilà Voilà bon je pense qu'on a notre tout premier props Dans notre scène Ok Incroyable Après il y aurait aussi ce petit obstis Sibouiboui là Puis on va de vrai sur un cadre proche là Alors c'est peut-être c'est peut-être la paire Ce qui donne l'impassion Hum Est-ce qu'on s'emmerde à le faire En vrai ça devrait pas être très long Alors Hey je m'embrouille Nice Ok Ok C'est marrant parce que là Ça fonctionne pas Tiens Ok On va prendre l'info Elle est où ? Elle est à ça En Z Là Si j'en mets ça en Z Comment je peux la placer en Z Comme ça À la même hauteur Avec la contrainte Pas possible Attendez On va faire autrement On va faire comme tout à l'heure Hop Voilà Deux fois G Hop là Ah ouais après par contre Le problème c'est que ça va rajouter Ça va rajouter ma zedge On va faire ça Si je rajoute une edge comme ça Qu'est-ce que ça fait Ah Si on envoie une comme ça Ok Bon juste là ça va Après niveau shading Niveau shading Ouais il y a quelques petits couacs Mais par contre là J'aimerais pas savoir Pourquoi est-ce qu'il me Pourquoi mange pas le Ah oui Parce que j'ai pas corrigé Les endgones à l'intérieur Bien Après est-ce qu'on a vraiment besoin Non on va dire que c'est C'est fait en C'est fait en acier C'est de l'acier C'est solide C'est solide Ok nice Alors moi j'ai pas tardé A m'arrêter Parce qu'il est 19h40 quand même Mais on va juste Unwrap L'objet Comme ça l'unwrap sera fait Oh Ah du café froid là Ok Alors oui Alors oui l'unwrap du coup On devrait voir c'est comme ça Bah en vrai c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal ce qu'il me propose Après Attends si je fais Alors pareil l'unwrap je connais pas du tout Tout ce que je sais c'est qu'il y a l'auto-unwrap je crois Non c'était pas là dedans Offset qui l'a fait Nanana Retayton Split séparé En plus j'étais pas dans le bon menu Regarde Relax Pinch Transform Scale Rotate Ok je vais devoir redemander à Google Google est mon meilleur ami Alors Euh Lewrap Uvtools U Euh Voilà Si tu veux réutiliser L'objet Mets l'origine au centre Niveau des pieds La chaise Mets l'origine au centre Ouais ça Faut que je le change Effectivement À la fin Euh Va dans l'onglet UV UV Ouais il n'y a pas qu'est-ce L'homme Euh Unwrap Non Smart UV Project Non c'est pas un truc comme ça Projection Unwrap Euh Selected face Off mesh object Ouais c'est ça Après est-ce qu'il faut que je sélectionne tout déjà 66 si je fais ça Ok nice Bah en vrai c'est pas trop mal Après j'aurai tendance à quand même Je vais quand même sélectionner ça au cas où Peut-être augmenter un peu plus Ah augmenter ou diminuer Je pense en vrai c'est diminuer ce que je veux faire Euh Si je fais 20 On teste Donc non c'était bien augmenter Donc non c'était bien augmenter C'était bien augmenter Genre 90 Il va pas vouloir faire de toute façon Parce que Ah c'est un peu drôle Je vais pas croire Je vais pas croire ça Mais j'aurai bien qui En vrai c'était pas trop mal ce que j'avais tout à l'heure J'aurai juste falloir Euh 60 C'était quoi 66 De base Genre ça en vrai c'est pas mal J'aimerais juste Genre tu vois Alors Son mod Genre stitch Grab Grab C'est sur quoi Ok Ok c'est sur ça Genre pinch C'est pour Ouais d'accord Putain il y a du Comme du vertex pen C'est bon ça Ok bon là Tout a l'air de se passer là dessus Non Euh Est-ce que je peux Non ça pin Non c'est pas ça Stitch Nice c'est ça Voilà En fait on va juste relier celui-là On voit de vrai Voilà Pas trop Elle Passons au mode sélection Dans UV Editor Mets la souris sur un point Et cliques sur L Mode sélection Euh Non UV Editor UV Editing Ouais Donc la sélection La souris sur un point Et cliques sur L Vas-y attends Si je fais ça Attends on va tester Donc genre là Elle ça me sélectionne tout Après je suis peut-être pas dans le bon mode Tu me diras Donc Ouais je suis déjà dans le mode Editing Ouais d'accord Et elle en fait Il me sélectionne tout le Je sélectionne tout Après là je suis Ouais après j'étais en mode Ouais elle en fait C'est que ça c'est comme tout Ok Bon écoute Je sais pas Après là il y avait un raccourci Je crois Ouais Alt V Dans Alt V En vrai En vrai c'est pas mal comme ça Ça te permet de sélectionner les UV Ou Mesh non liés Ouais d'accord Ça permet de sélectionner rapidement Yes ok je vois Je vois Ok C'est au moins à retenir Après est-ce que On aura là j'y pense Est-ce que comme ça Ça va fonctionner Au texturing De toute façon on changera Parce que j'hésite J'hésite à J'hésite à faire un truc Comme ça Est-ce qu'on peut voir Ah ouais non mais du coup c'est l'inverse On peut pas savoir Genre si j'ai Si j'ai Oui Attends on va Isoler Je peux pas voir les Les edges active Si je sélectionne une edge Dans l'UV Je vois pas ce que j'ai Dans la scène 3D Je vois pas laquelle c'est Non mais de toute façon Ok donc celle Celle de gauche C'est celle qui est en dessous Bah de toute façon Ce que je fais Quoi qu'il arrive Ça change rien De ce que je fais De toute façon Que je fasse ça ou ça Ça reviendra Je sais pas Je sais pas A quoi je pensais Mais Mais où On va boire un truc Pas très cathodique Ouais ouais Oui J'avoue que Ça peut Ça peut mener A confusion Mais vous inquiétez pas C'est pas C'est pas ma faute Pas QV Voilà Bon écoutez Ça c'est fait Autour de celui-là Alors Attends Tu vas me dire que Par contre Je serais curieux De ce qu'il va faire Une Vrap Smart Oh oui Ah mais c'est vrai Qu'il y a les Ngoons J'ai pas réparé les Ngoons On les voit pas On les voit pas C'est bon On les voit pas Pas de problème Et ils sont cachés C'est quoi tout ça Ah oui Ok C'est en dessous En vrai on pourrait les supprimer C'est bien C'est euh C'est facile On va les supprimer On va économiser Quelques Non en vrai On va pas les supprimer J'ai eu une idée Bah en vrai c'est pas trop dégueu Après ça Ah j'aimerais bien savoir Ce que j'ai sélectionné Quand même Là là Non je peux pas Je peux juste voir ça Comme ça Oh c'est un peu triste On va y avoir un mode d'affichage De l'idée Qui permet de De voir ce qu'on a sélectionné Là 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 Ah ouais c'est un peu C'est un peu au pif Effectivement C'est pourquoi ce modèle Alors Tiens dire Si je mets ça Que ça vous voyez Ok Ce modèle Basiquement C'est comme tu peux le voir Là sur le pur ref Qui est en bas à droite C'est un Bah c'est une chaise de barre Voilà Et là C'est à peu près Tous les props Que j'ai Que j'ai envie de faire Donc tu vois Il y a un canapé Il y a une table de base Une table Des sources de cuisine Et tout Et parce qu'en fait Le but C'est Je vais te faire voir ça On va faire Open recent Paf Voilà En fait là Je lance un Non C'est pas pour un jeu Mais je Je garde La logique de jeu vidéo Vu que c'est là Que je veux tout à fait En fait là Pour l'été Je me suis donné Un défi C'est de faire Une scène 3D Avec Genre Un salon ici Une cuisine et tout Et donc Avec un bar Et tout Enfin bref Là c'est le blackout Que j'ai fait VT Et voilà Le but C'est De faire une scène Entière En 3D Donc De la 3D Au texturing Jusqu'au Render Je pense Utiliser Le render De blender Et Le but Final En fait C'est de faire Une scène 3D Post-apo Style Enfin Type Abandonné Tu vois Genre Villages Abandonné Donc T'as peut-être L'habilitation Qui a replié Le dessus T'as pas D'entretien Donc Du coup T'as peut-être Des fuites d'eau Ce genre de truc Là Donc Voilà Et donc Ça Je vais Tafer dessus En live Tous les jours Et donc Comme t'as pu le constater Je suis en train D'apprendre Blender J'ai beaucoup de mal Mais du coup Je me dis Que ça peut être Vraiment Un très bon exercice Pour apprendre Le soft Et Et puis Du coup Bah ouais Apprendre Le moteur De render Que J'ai vu Sur plusieurs vidéos A l'air d'être Plutôt pas mal On va pas se mentir Donc Voilà On va On va faire De la modée Du texturing Et du render Voilà Donc C'est l'un Des projets Que j'ai prévu Sur cette chaîne Et Si tu regardes Juste en dessous Du live Dans bio Et tout T'as le planning Pour être au courant Des prochaines lives Et tout Voilà Donc En vrai Je suis plutôt motivé Je suis plutôt motivé Et Ouais J'ai plein d'autres Idées De De scènes Comme ça Et tout À faire aussi Ça va être cool Après Ce que tu vois Là Le plan de live Ça va peut-être Changer Ça dépend Si S'il va falloir Que je trouve Un taf d'été Et en vrai Il y a des chances Donc Si je trouve Un taf d'été Bah effectivement Il y aura moins de live Le live sera Principalement le soir Tout ça Bon voilà Pour l'instant Je n'en ai pas Je taffe à fond À fond dessus Et donc là Actuellement Bah Je suis en train De De faire l'UE Comme tu l'as constaté Hop là Et Ah ouais Aussi Je compte Faire en sorte Que ce modèle là Enfin Que ce Fichier là Blender Ce soit en fait Ma bibliothèque Je ne sais pas Si tu connais Sur Blender Parce qu'il y a Il y a une Features Qui permet De sélectionner Un fichier Blender Et de pouvoir Récupérer Les props Qu'il y a dedans Dans une espèce De bibliothèque En fait Donc tu peux Réimporter facilement Et tout Dans l'autre fichier Blender Les props J'ai vu ça Traîner sur internet La vite fait Donc en vrai Je trouve Ça peut être pas mal Pour un projet Comme ça C'est pour ça Que je te dis Mais L'origine Ok Du modèle Ouais Exactement Voilà Et puis Nous après Ce qu'on a habitude De faire Nous à notre récolte Parce que je suis étudiant En jeu vidéo Quoi Basiquement Et ouais On a déjà eu A faire Enfin on a déjà eu A importer Des modèles Dans des softs Comme Unity Ou Le Unreal Engine Donc ouais On a appris Que effectivement Le point de pivot Est très important Et très important Et que si tu le places mal Il va y avoir Quelques soucis Donc voilà C'était C'était assez marrant D'ailleurs On a eu On a eu Une mini cinématique A faire Sur le Unreal Engine Donc t'avais des parties Des personnes Qui Ouais Qui avaient à faire Des props Et tout Et les points de pivot N'étaient pas du tout Personne n'avait Les mêmes points de pivot En fait C'était C'était plutôt fun On va dire Intégrer Dans le moteur Et tout C'est moi Je me suis emmerdé A intégrer tous les props Et parfois Il y en avait Il y en avait certains Dans le point de pivot Il était Positionné Assez bizarrement Donc on voit C'était C'était sympa A faire C'était sympa Je me suis amusé Moi Ouais Le point de pivot C'est ultra important Ta-ta-tam Alors attends Ça c'est juste Parce que c'est pas Le dévrap D'accord En tout cas là Je suis en train Du lever Sans Sans faire de reset Après ça a l'air De plutôt bien Levé Que je sais C'était Ah ouais Je vois Je vois où c'est Genre ça Ça doit être Vous êtes Genre ça Ouais c'est bien ça Euh Hum Hum On voit ici Si je fais Ah ouais Ça fonctionne pas Comme 3ds max Où genre Tu Unwrap Ton objet Et en fait Et après tu Collapse ton Ton miroir Et ça Superpose les yeux Automatiquement Moi du coup J'ai cette logique là De De modder Tu vois Effectivement Si Blender Le fait pas Après je crois Il le fait J'ai déjà testé Il me semble Il fait Parce que là Techniquement Il va effectivement UV avec cette partie là Mais une fois que ça c'est UV Si je collapse Si j'applique Les miroirs Normalement Ça fonctionne Tu fais après Avant il va juste Copier la texture De l'autre côté Ouais c'est ça Bah en fait C'est C'est de l'optimisation De 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 place Sur ton Onwrap Et dans certains cas Ça peut être utile Dans d'autres non C'est en fait Ça dépend Par exemple Parce que Effectivement du coup Vu que ce sera superposé Ce sera symétrique La section sera symétrique Donc du coup Dans certains cas En fait Ça va juste être Ça va pas être intéressant Parce que du coup Ça va se voir Et du coup Si tu veux casser la symétrie Bah du coup Faut pas faire ça T'auras un texte sur miroir Ouais c'est ça Mais là pour le coup C'est juste une barre En dessous d'une chaise Donc du coup C'est pas gênant de le faire C'est pas gênant de le faire Ça se verra à peine Ça se verra que vraiment Si tu Si tu fais attention Mais si tu regardes Si t'as l'oeil Sur plein de jeux Ils le font C'est une méthode Qui fonctionne Mais encore une fois Ça c'est aussi Une réflexion à avoir Avant de texturer un objet Est-ce que tu veux Casser la symétrie De ton objet ou pas Donc là Dans ce cas là Dans ce cas là J'ai pas besoin de J'ai pas besoin de faire Deux côtés différents Bah par contre Ouais pour ça là Du coup je me dis On va essayer peut-être D'accord que si je fais ça Là c'est ça Mais basiquement Alors basiquement Là je voudrais Alors ouais du coup C'est un peu C'est un peu de chance Vu que sur mon modèle 3D Je vois pas On voit pas ce que c'est C'est assez dommage ça L'Ivenwrap Je peux pas voir Ce que j'ai sélectionné Tout dans le Bon Bah ça va être Full pif Alors Ok donc ça Ah ok Ça ça doit être Ça Non C'est pas Il n'y a pas Un petit relax Rélax Ça me dérange Je vais aller chercher Sur internet Blender Unwrap Ok d'accord Des types Intros This thing seems L'Ivenwrap A2 Walking On détend Détendez On va essayer De voir un peu Vite fait Il n'a pas de meilleure qualité Ok Ah Image Ouais Ok ça ça peut être intéressant Ça on le fera On le fera Le talent Ce que je veux savoir C'est genre Si tu es ça D'un truc Dans ton UV Là Genre Maxime Ok d'accord Ça je comprends J'ai mis en x2 Ça va un peu vite Live UV Unwrap Ouais Parce que là En fait Tant que j'ai pas sexonné Tout mon objet Il se voit pas Dans l'UV Attendez on va On va revérifier Peut-être un peu moins vite Attendez Parce que là Il a son robot Dans son render Image UV grade Comment il fait pour avoir ça tiens Je sais de voir Ce qu'il a de différentes voies Mais Mais je sais pas Qu'est-ce qu'il y a de différent là 5 sélections Ah Ok nice C'est ça D'accord Ça Les petites flèches Il a deux petites flèches Voilà Ça nous permet de voir Ah Là ça va être beaucoup mieux Déjà Rien que ça 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 va beaucoup nous aider Après Il a pas les mêmes menus Bizarrement Euh Alors C'est normal Si tu veux voir Les modifications de l'UV Il faut insérer Une texture Sur ton modèle Yep C'est ce que j'ai vu Après Est-ce qu'il n'y a pas Des textures de base UV editing Euh Image Non Celui il a Il a Prédisposition Différentes De New image Il a une petite flèche Après c'est quoi Ce menu là C'est une texture Blender On est d'accord Et du coup Techniquement New Une tiltale Blanc Ah c'est là V-grade V-grade Ok d'accord Et là Il a Il a activé Un autre truc Edit mode Nous Je peux voir Edit mode On est obligé D'être en edit mode Les carré gris Noir Yep C'est ça C'est Là ça s'appelle UV grid Sur Sur blender Moi j'ai plus l'habitude De dire UV map Mais bon Après ça C'est la même chose Donc là Maintenant Lui Il a ce menu là C'est où ça Ah il a peut-être Son menu Ah 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 Attendez Ah oui voilà D'accord Ok C'est ça Voilà Normalement Nous Donc là c'est bien là Parce que là Tu vois J'ai la grume Mais du coup Tu n'as pas inséré La texture Sur ton modèle Euh Tu penses C'est ça ? Parce que là Effectivement En bas Il a Donc il faut mettre Une grille Quand même C'est toi J'aurais pensé Qu'en mettant La grille Ici Ça Ça La mettre Automatiquement Mais Euh Du coup Faut faire un maths Non C'est pas ça Ah mais c'est bizarre Parce que lui Attendez On va On va check ça On va Ouais c'est celui-là Le polémat Ce qu'il y a du coup là Ok attendez On va le mettre en normal Vous pouvez name C'est ce que vous voulez Et avoir C'est ce que vous voulez Mais Settez le généré De type UV Grid Ou Color Grid Une fois Vous pouvez Drogter et Drogter Dans votre Shader Editor Et L'utiliser Là Donc Si je change Au Solid View Je peux En C'est plus simple Quand on a le son Ça aide un peu Ça aide un peu Attends Parce que lui Il arrive à avoir Il arrive à avoir Les nodes Et tout Sur Shading Ah ouais UseNode Comment il arrive à avoir Ces nodes Là Comment il arrive à avoir Toi Moi J'aimerais bien Voir son interface Là Elle m'intéresse C'est avec UseNodeObject Ah du coup Il a les nodes De son En vrai Ça je verrais Peut-être Plus ça En off En vrai Alors je me dis Peut-être Peut-être En glissant Là Non New UV Grade Ouais 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 Attention Oh putain Elle a 8000h Qu'est-ce qu'elle fait là Atl1 Oh je l'ai utilisé Une fois L'Atl1 Tu vois le point jaune Base color Clique dessus Et tire le Base color Oui Je le tire Je peux plutôt faire ça Mais ce que l'or Mais attends Parce que j'ai J'ai créé Un mat Qui a disparu Là Open Non On va faire New UV map UV grid Ouais J'ai appelé UV map Parce que j'ai l'habitude Là Je le mets là Là Ah Ok 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 On progresse On progresse Ok Uv map Je vais faire un peu le truc Parce que Uv map Ok 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 Est-ce que je peux Je peux pas supprimer Faire un peu le tri Tu vois Mathéo 1 Si je fais ça Paf Non Bon bah écoutez Tant pis C'est bon Voilà Du coup si je retourne Dans UV edit Ok 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 Alors par contre là Du coup il m'affiche tout Sur mon UV On affiche tout Mes UV Même si Ah Oui bien sûr Donc là voilà Ouais Ouais d'accord Ok c'est bon Pour une telle Tade Clique sur la Clique sur la chaise UV map UV map Mais en fait Je l'ai foutu Où Ah là Ça Moi J'aimerais juste pouvoir Je vais supprimer Ce matelas Juste le Unique Tout le modèle Auquel tu mets Dans le même tube UV Et les UV maps Différent Ce color Sur la Auquel tu mets Des matériaux UV Ouais Et des UV maps Différent Ok D'accord D'accord On verra Plusieurs modèles Une texture De toute façon Là tu vois En soi Je n'ai pas besoin De faire plusieurs textures Du map C'est juste pour voir Les déformations Mais Dans ce cas là Mettons Voilà C'est celui là Que je veux J'ai une map Plus V map Voilà Donc ça C'est mon matériau Pour le L'UV map Ou L'UV grid Comme Comme vous voulez Et où est-ce qu'on voit Où est-ce qu'on peut faire Le tri En fait De nos De nos matériaux Si on a des matériaux Qui sont Pas utiles Est-ce qu'on a un truc Matériaux Quelque part Non Pas modulo J'ai une texture J'ai une texture Parce que la Matériaux Surface UG Note Preview Yep Reset Marc Machin Ça c'est pour Ligue ça aussi On doit bien avoir Une façon Supprimer Supprimer Les matériaux Qui est super Il n'a plus de réponses Add mat Assigne Non C'est pas ça Assigne Tout les mains Non Si tu veux Le Si tu fais X Il enlève La texture D'accord Notre épouse De ma taille C'est La Quoi Wot A CRO Quoi 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 チーム Quoi C'est pas la Quoi Quoi le matériau serait là ok là et du coup si je voulais met ça delete paf et du coup si je mets ça hop UV et là il n'est plus là ah ouais d'abord faut déjà l'appliquer pour le supprimer je vais t'expliquer en texte ouais ouais j'avoue c'est complexe donc tu m'as dit si tu veux le moins il enlève le matériau si tu fais x il enlève la texture mais toi ça genre tu le fais ou parce que genre là ça oui moi ah oui ça ok moins il enlève le mat et tu fais x non c'est un plus là x il enlève la texture ah il enlève la texture sans le mat... sans le matériau ? bah maintenant compris ah si je fais ça il enlève la texture d'accord ah si je fais moi il enlève la matière bah ça revient un peu au même finalement non il y en a plus à dessus tu refoutes un mat genre ça bon écoute mais ça revient un peu au même ouais il doit y avoir des situations où pour le coup c'est assez pratique mais là dans notre cas nous dans notre cas nous ça fait la même chose à d'ailleurs les bonnes bonnes ouais oui voilà mais il y a aucune déformation c'est nickel parfait c'est à l'intérieur on voit pas c'est très bien c'est très bien alors on a été à on a été à ça nous ah j'avoue par contre update, setbar, toolbar là par contre ce serait intéressant de voir les UV mais pas en transparence parce que là transparent sur fond quadrillé c'est un peu un peu dur c'est un peu un peu complexe tu peux mettre plusieurs matos pour un modèle mais il faut les assigner ouais ok bah ça je pense on verra ça au moment où on fera le le render et tout donc vers la fin de la scène on va importer tous les maths qu'on aura fait les textures tout ça tout ça il y a un peu plus il y a un peu plus il y a un peu plus leует... super relax ouais c'est pas c'est pas le même relax que c'est pas trop ça qu'on voulait dire relax on va bien voir le il n'y a pas le même genre l'on aura un peu smart si on fait un smart ouais parce que là après après tu me diras j'ai pas j'ai pas retesté ce qu'elle peut-être ça qui fait de la merde mais si je fais ça les modifier les modifier sont toujours là ah voilà ok donc si c'est ça c'est parce que j'étais pas réalisé des exformes non je dis ça mais il a l'air de ok ouais c'est c'est si tu as des problèmes tu peux aussi aller sur le site blender doc ouais j'arrête pas en fait vous voyez pas mais mais dès que je cherche un truc genre dès que je parle tout seul mais que vous voyez pas que ça bouge sur sur blender en fait c'est que je suis sur je suis sur voilà sur internet tu vois donc là effectivement je suis sur le blender 3.3 manuel ouais c'est que je le montre pas tout le temps parce qu'à chaque fois il faut que j'aille sur sur OBS pour afficher des affichés blender dans les modifiers miroir clique sur clipping qui bouge le trait du centre de miroir alors attends tu me dis dans le modifier miroir yep un clic sur clipping alors alors ah oui là puis bouge le trait du centre de miroir en dessous de miroir ouais j'avais pas vu et là puis bouge le trait du centre de miroir alors ça par contre bouge le trait ou ça dans la scène 3D ou euh bouge le trait ouais merde merde hum là il y a clipping non ça sert à quoi ça je sais pas parce que la meilleure ok là il y a clipping mais du coup la fameuse puis bouge le trait du centre de miroir bouge le trait du centre de miroir on range tout à gauche dans la vue 3D on appuie 3D tout à gauche on range tu veux dire le le centre de l'objet c'est ça ouais ouais j'imagine ouais voilà c'est le clipping ouais mais je vois pas comment le bouger ouais 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 ta 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 ta... Ring, grab, relax, finish. En fait c'est le... c'est le mi-mimor qui bug. Ouais ouais tu peux... pourquoi pas discord. C'est moi qui l'a mal appliqué ? J'aimerais bien savoir pourquoi parce que là finalement... J'ai bien fait rire ça derrière ça. Ok. Exist Y égale erreur. Bah tu vois là euh... Bah... Bah c'est re bien là. Ah ouais c'est re bien mes sac-tips. Rires Va y a y a a... Va y a y a... puisque là ouais je ne vois pas trop bon, attendons, je peux faire ça bon, attendons, je peux faire ça il y a quoi qui fonctionne, attendons, j'arrive 10 secondes parce que là, il y a juste il faut que tu peux passer parce que moi, c'est genre, c'est genre censuré je ne sais pas, non, qu'est-ce que c'est que ça il y a juste trois petites étoiles hop, 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 hop tu m'attends où, là, parce que je ne vois rien, moi, sur sur l'autre chat, toute autre part tu as bloqué les lignes URL, ouais ouais, j'ai bloqué au cas où alors, attendons, est-ce que je ne peux pas te permettre ok alors, par contre, le truc, c'est est-ce que ah, c'est bien qu'il faut, genre, le point GG, c'est ça alors, attendons, si je fais ça hop là est-ce que je peux, avec ce lien est-ce que je peux, genre, mettre parce que là, ça va l'ouvrir sur le site il y a un problème sur le site, c'est pas c'est genre de SDH donc c'est le serveur helper, c'est ça voilà oui, allô ouais, nickel ouais, ouais, je t'entends, ouais, vas-y, vas-y ah, bah ouais, du coup, ouais ouais euh ouais là, tu vois, là, je je sais pas, là, il y a il y a un autre objet dans un autre objet pourquoi j'ai toujours, pourquoi pourquoi j'ai toujours obligé, d'ailleurs ouais ouais ouais, celui-là, mais je sais même pas quand est-ce que j'ai, d'autre côté, ce que j'ai fait ça, toi mais ouais, j'ai dû faire une mauvaise manupe, quelque part, à un moment ouais, t'inquiète, t'inquiète besoin clipping, hop, là, ouais ah ouais là, comme ça ah si je fais ça ah ouais, ok, d'accord ouais 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 ok d'accord ok oui, il a l'air de le gérer à peu près correctement, là ouais après en vrai si je fais ça, juste ça ouais c'est ça c'est ça, c'est ça yep ouais bah ouais c'est un juste inadvertance j'ai pas fait attention j'ai pas pensé à ça, tu vois yep yep yep, c'est ça ouais ouais bah ça c'est voulu en vrai, y'a pas ouais ouais, s'il y'a pas le même souci c'est pas le même souci on va voir là tu vois, là et là ouais, elle dégage après, normalement, j'ai j'ai activé, normalement, j'ai activé le, l'intense basse je sais pas si c'est le, 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 le twitch de la côté, alors ok, juste copier donc là, hop, là comme ça ouais là, voilà yes, c'est ça et un petit décalage ouais, l'origine de l'objet ouais ouais, ouais, ouais ça, j'ai vu ça genre, c'est cette origine mais après, c'est un peu chiant parce que genre, ça joue avec le 3D cursor, tu vois ouais en vrai, avec ouais avec le décalage je vais juste je vais enfin ça va être un peu compliqué mais genre là basiquement enfin tu le verras plus tard mais là si je fais ça tu peux voir avec le décalage comment comment j'ai fait non normalement c'est ok mais attends attends j'suis perdu pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ouais et là vraiment tu vois en fait je refais un polygone ouais après je fais cursor to active et après normalement genre je suis ah ouais non et après c'est select to cursor non voilà non c'est pas ça cette origine origine tout 3d là comme ça voilà et là ça y est c'est la méthode que j'ai ouais 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 c'est ça il va falloir que je les attache c'est ça non mais ça c'est prévu je vais les attacher à la fin et après je ferai un pack après en fait genre tu vois j'ai sélectionné l'objet pour faire le miroir sur l'axe sur la cellule axe fixe mais c'est ça ça sera sur l'origine de l'objet est sélectionné c'est ça ce fusion ouais mais ça normalement ce sera ce sera ok une fois que j'ai tout j'ai tout tout fusionné entre ouais ouais c'est du clipping ok alors on attend parce que du coup si je fais ça hop là ouais mais écoute bah merci pour ton aide c'est sympa ouais ouais mais écoute si si j'en ai d'autres je demanderai t'inquiète pro bah moi de toute façon j'ai pas tardé à couper parce que c'est c'est on arrive à ça fait combien temps que je suis en live là ça va faire ouais cinq heures et demie tu vois ça commence à faire un piège je commence à avoir faim aussi donc donc ouais je suis je vais juste finir le lui fait et tout et bien après j'écoute comme faire un une instance quoi ouais ouais ça va ça sera dispo là c'est ça et après normalement genre pack iceland jeu de mémoire ouais voilà ça va packer de façon un peu hasardeuse yes yep 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 mais bon non après ce sera mieux de tout de tout attache à la fin voilà ce sera normalement c'est contrôle e contrôle j pour toi attaché mais après vu qu'il y a des miroirs qui sont pas appliqués c'est ça ah ouais puis aussi moi je me demandais c'est genre c'est pour pour relax parce que là tu vois là c'est c'est déformé c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas les déformations sur l'objet et tout ouais après normalement ça ça change pas ouais c'est ça mais ça pour exporter il va falloir bah relax en fait c'est tu vois là j'ai une face qui est plus petite que l'autre c'est ça va juste égaliser les les faces en tout cas sur 3ds max c'est comme ça que ça fonctionne mais sur sur blender je sais pas s'il y a l'équivalent ça va s'il y a juste uv de façon ouais non mais c'est plus division ouais non bon je sais pas c'est ouais ouais ça j'ai l'essayé mais angle limite ok bon ça c'est ce que je veux sur merging ouais qu'est ce qui me fait ça un réa ouais bon même en étant au maximum sur le long limite il y aura même le code ces deux là mais toi ce qui est bizarre c'est que là ces deux faces là en fait elles sont plus petites que les autres c'est bien parce que moi basiquement ce que je voudrais faire c'est genre paf ah ouais en fait tu vois là c'est ultra déformé là ça va mais la grosse partie blanche que ce de dire par la partie blanche ah ça là là c'est juste là le que j'ai sélectionné c'est juste le ouais c'est juste l'actif ouais le polygon actif fait voilà c'est ça après là normalement je suis censé l'avoir à l'avoir et c'est l'exemple de l'orézé t'exemple donc au alors smart suivez si je fais ça c'est pire oui c'est ce oui ouais c'est juste juste ça un toit c'est la tata ce polygon là ça là tu vois ça là c'est la partie là après si tu veux que je sais sonne tout le modèle je peux ouais c'est la vrac l'oratus je vous dis je suis tous des trucs tous des trucs c'est un échec après je veux juste faire un éveil de base en vrai le bonjour tout le monde vous voir tous ceux qui qui viennent d'arriver excusez moi j'ai pas vu bonjour bonsoir bonsoir le bad première fois sur le chat ouais ouais j'avoue j'ai pas tout configurer si c'est galère d'ouf oui c'est exactement bah oui ouais dans la plus 3d là tu te veux que ce soit celui là quoi là hop bah de toute façon je peux je peux refaire un petit smart TV quoi tu vois mais pour le coup après le vuit de base à 66 il fonctionnait pas mal tu vois après ça je sais plus c'était le c'est les valeurs de base c'est plus les valeurs de base c'est plus la même chose 180 180 180 180 180 ah non il veut il veut pas aller au dessus du cadre à vis il n'accepte plus il n'exède plus il n'exède plus tout ça à la 0 tu veux c'est déjà un peu mieux mais on a toujours le problème d'avoir des polygones qui sont voilà qu'ils sont qu'ils sont déformés quoi et salut du véditeur ouais ah oui j'ai pas vu c'était un raid merci putain j'ai pas vu beaucoup ok bienvenue à tous ouais j'ai pas encore l'habitude de voir tout bah ouais mais pourtant toi j'arrête pas de reset xform et tout normalement ça t'envoie pas c'est pas ouais non 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 là là c'est euh non 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 là c'est euh non 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 là c'est je fais déjà deux de l'eau poly hein il n'y a pas pas besoin de faire de l'art au topo par contre on entend que ouais qu'otahua ouais parce que bon mon histoire n'est pas pas fait après je peux alors attendez si je fais ça comme ça voilà là normalement c'est bon vous l'entendez parce que ouais j'ai un filtre audio qui euh ah attends attends attend une minute là on va m'entendre on va entendre la voix d'un bel héros bah écoute maintenant ils t'entendent bon bon moi par voilà je suis pas en panique par exemple là le problème c'est que pour moi enfin souvent le problème principal pour moi ce serait plus que ça soit parce que tu utilises un modèle cylindrique mais après tu es utilisé un modèle cylindrique mais après je pense le problème principal ce sera surtout j'ai peut-être obligé de tout faire un petit peu à la main entre parenthèses en étirant les traits ouais c'est surtout que c'est toi celle là ça fonctionne pas mais celle là nickel quoi il ya pas de problème et pourtant c'est juste dupliquer un pas sinon tu crois en vrai en soi voilà on délai de ça puis on a copié tu fais une rotation en zé la façon méthode de facilité quand tu fais directement de toute façon alors problème c'est que du coup mais taquette on s'en sort on s'en sort regarde pas que l'on voit à ce gros brouillet meurtre en live mais et on voit rien alors en fait on fait c'est réparé mais écoute pas réparer ça a été modifié sous les yeux de gens c'est parfait surtout si vous sur le chat surtout si vous discutez technique non on dit suis pas technique on discute idiotie yes paf est là normalement si je fais ça pas de problème mais oui je sais pas ce qu'il a il veut me mettre des polygones à petit clic fait fait un bassin qui n'ont fait pas fait pas j'ai fait un gb à alta et maintenant c'est les barres que tu veux allonger et tu fais à l'aise non 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 sur le sur lui même sur lui même en vrai ça revient au et sélectionne tous les trucs et c'est une scène toute la barre les deux en fait voilà il dit pourquoi il dit que c'est lié c'est lié mais c'est pas lié c'est oula ce quoi ce monde ah ouais c'est tout déformé les remous en fait il est malade au lendor alors il t'en fait pas c'est je crois que tu es après tu peux les coller ensemble si tu veux un truc mais tout sectionner débat non tu fais contrôle s le contrôle est ce qu'est ce que j'entends tu fais est tout court s en x mais ça après c'est du ce qu'elle a l'a fait du jeu et tout ce qui est identique tu le déplie une fois et ensuite tu duplique et on place des éléments dépliés tu aurais mieux oui c'est ce qu'on sait ce qu'on fait avec les miroirs basse et basse et comment c'est ce qui va se passer mais parce que ce que tu vois là en fait j'ai cet objet là et genre celui là c'est un miroir donc en fait ils auront la même la même uv et sont super posés sur l'endroit là l'uvée si tu peux si tu veux vraiment l'agrandir ou je sais pas quoi tu devra faire des des et là ce qu'on cherche à faire du coup c'est à faire en sorte que les polygones sont un mais ce qui lui fait correctement quoi et là c'est pas c'est pas le cas qui sont plus grands que d'autres alors que c'est censé être récite xor mais tout donc pour le l'âge j'ai un peu mal à comprendre on se peut y avait aussi un niveau émerge si je me souviens à voilà j'ai trouvé laisse remêler à leur place et va dans une sa marche iron punch merci encore pour pour le renne sympa ouais après ça c'est pour les coller ensemble après mais voilà on va dans l'onglet uv ouais maintenant va dans merge je le 5e 6e 10e 1 tu fais par distance la distance quand elle est qu'on va descendre de réduit le en bas en bas là réduit le c'est de l'augmenter en fait là les points par rapport à ça va les coller c'est que c'est juste ça que je fais elle ok donc là ça veut dire que tout est écoulé maintenant maintenant il faudra je crois que tu vas devoir faire coulant sans voir si je voulais les points par un ouais c'est bien cool ok je crois qu'il ya vraiment le problème du tout carré blanc là le carré blanc c'est juste le polygône que j'ai sélectionné toi oui oui c'est l'actif ça me trigger moi moi je l'active pas je comprends ce qu'on prend là normalement et oui finalement tu fais un excellent avec le tc seule le avec elle qu'on fait s et x il seul le avec elle elle ouais s et x ouais pour le ouais du coup à la pompe x après la c'est serait de modifier ça en manuellement je pense que ce serait après ce qu'il ya peut-être des personnes en solutions mais c'est une solution un peu un peu foireuse mais là ouais du coup je vois pas pourquoi alors quand je fais ça il y avait pas le rappe correctement pourquoi il veut des petits polygônes comme ça c'est très bizarre je voudrais juste voir sur ton mode et 3d après les 3d dans moi il est un problème non c'est il doit y avoir un truc dans le noir ouais je sais pas c'est un objet maudit je pense qu'il ya dû avoir un truc qui doit pas le prendre correctement essaie de alors je veux encore niquer un peu ton iv ton iv map mais sélectionne tout fait uv ouais et c'est essaye d'essayer de du verant du vu en cubique en cube qu'il fait la même chose on voit que là les deux côtés sont plus petits au est-ce que sur ton modèle 3d est ce que tu peux fermer les trous est ce que tu peux fermer les trous les trous tombeaux et les trous que tu as vu dans ton modèle 3d pourquoi on va voir quelque chose tu peux que ce soit ça ouais une phase dans les deux côtés après je vois pas en quoi ça ça va changer c'est maintenant de faire une nouvelle main dans assez c'est très souvent des mètres des trucs totalement pourri totalement stupide qui nous voilà une trigger là on va faire un en 66 66 en vrai c'est pas mal toi on a encore un problème encore des découvertes sont plus là on a plus petit est ce que sur le l'eveil à l'eveil normal genre si je n'ai pas son temps on voit bien qu'il est des formations quoi que après en soit on sait c'est un objet qui sera pas sinon tu fais juste une petite répartie sont en dessous dans une petite rétopologie par dessus tu fais et tu enlèves le précédent objet parce que normalement je fais ça après parce que c'est parce qu'on a un modifier modifier non puisque modifier c'est surtout la barre qui croise donc normalement ça devrait pas faire ça en fait ouais quand normalement on fait ça on fait ça après c'est bizarre de pas avoir de 1 à 10 pour le relax de 3d est le relax il y en a un mais il faut savoir l'utiliser quoi ouais bah écoute il y aura des déformations mais ça se fait rappel en plus c'est du métal donc le relax c'est plus le fait que tu auras tu tire le truc vers le banc en fait c'est et tu les rapproches du truc mais tu peux le tu peux le modifier avec le fallowox le fallowox merde j'ai créé un mot je fais ça ça va faire ça qui fait ça ça va créer d'autres points s'il grave ça va je pense que je vais être obligé de le faire en manuel ouais comme tu l'as dit c'est que c'est pas vraiment grand chose c'est en vrai là tant qu'on regarde on voit en vrai le mode et quand on regarde vite fait là ça se voit pas si on s'en met un peu pour pas grand fou est ce que tu vois c'est ça quoi surtout que si tu fais directement sur le modèle pas directement sur le modèle ça va pas servir à grand chose donc en vrai devrait moi d'après ça passe après le problème c'est que de base je crois que tu as utilisé ainsi un cylindrique atta tu sais c'est juste attaché à un cylindre à une box très souvent et quand tu fais des modèles et tout le cylindre c'est celui qui me fait le plus chier quand quand je moi je fais des modèles celui qui me fait le plus chier il faut faire lui vma et te compte la rotation en fait c'est ça qui est problème c'est ça c'est ça c'est ça écoute hop là j'ai coupé le partage d'écran moi je vais m'arrêter là en tout cas merci à toi pour ton aide c'est sympa d'avoir écouté mes conseils c'est ben écoute de rien même si j'étais un peu foireux mais c'est très compliqué d'expliquer en même temps de c'est comme en fait l'écrire en fait si tu essaies de dire une chose voilà ce prix qui va dans la direction et quelquefois tu la vois partir arrière tu dis non c'est là c'est ça c'est très compliqué effectivement à l'écrit de plus le fait que d'ailleurs on dit tout le temps d'ailleurs il y a une personne qu'on connaît pas donc tu lui dis une chose mais après tu sais pas s'il va t'écouter ou s'il va pas le faire ou s'il va tu sais le petit problème c'est le et le titre le qu'en plus de ça puisque d'un point de vue voilà tout à fait bon moi quand quoi qu'il arrive je vais j'ai m'arrêter là pour ce soir il est 21h même 5 heures 50 de stream c'est pas mal 5 heures n'est pas ça ouais du coup si t'intéresses la suite ce sera lundi lundi après-midi 14h bon bah ouais s'il y aura un problème je reviendrai en tant que l peur avec 2p ok et moi ça marche sinon je serais peut-être en train de faire de la 3d ou dormez comme un crétin ok pas de soucis mais écoute merci à toi j'espère que j'étais assez je t'ai aidé depuis un vrai c'est bien partagé comme ça de s'entraider comme ça ouais en plus de savoir une petite discussion en place trim c'est un peu de ça fait autre que regarder une personne qui n'y a rien yes ça marche mais j'essaie quand même de c'est quand même de d'animer même s'il n'y a pas grand nombre quoi c'est le petit problème du parce que des fois je t'envoyais des trucs c'est en mode genre le plus le moins tu vois les trucs pour le matériau tout et quand tu crois que je te l'envoyer était déjà autre part ou sinon sur un autre tableau et j'étais là il va pas le voir au bon moment il va pas le voir parce que en plus il ya le fait que je suis concentré sur ce que je fais du coup du coup je suis pas toujours alerte sur le sur le chat et étant donné qu'il n'y a pas grand monde j'ai pas encore d'hôtel aurait été d'être concentré tu étais bien concentré à chaque fois que j'envoie le message limite après tu le voyais c'était vu ce que je veux dire c'est surtout quand couche de la latence mais après bon c'est ça normal je suis censé avoir activé la latence basse je sais pas c'est à dispo dans les paramètres de twitch genre toi ah non mais change pas tu vois dans l'ancien latence basse après ouais je sais pas je suis pas partenaire ou je sais pas quoi si peut-être délimitation aucune idée non je pense c'est surtout aussi par rapport à ton logiciel de l'adulte a dû activer un truc de 10 secondes de différence parce que tu peux le faire sur twitch ou directement sur ton logiciel de partage normalement normalement je suis pas censé avoir de de limitation si je regarde sur le stream et tout normalement ouais non j'ai aucune retard de stream non j'ai rien d'activé tu vois il doit y avoir une latence entre on trouve elle je sais pas peut-être que peut-être que le fait d'être d'être partenaire ou autre toi ça ça dépend des trucs qu'il voit je vais te laisser bonne soirée bonne soirée bonne à pas trop aussi si t'as pas manger mais c'est pas ouais j'ai tout à bientôt plus plus hop voilà on va en tout cas très sympa être passé m'aider school school c'est cool c'est cool donc bon pour nous à le live et youtube aussi parce que du coup je vous ai pas oublié youtube bien sûr la suite de cette modélisation 3d de ce projet de scène ce sera du coup lundi après midi parce que demain après midi on va juste live pour faire du du elden ring ce sera du gaming voilà et voilà si ça vous intéresse youtube n'hésitez pas à venir c'est sympa je me suis je me suis au tout d'écout discord donc je sais pas si un bref donc non mais non mais à l'occasion pourquoi pas pourquoi pas revenir m'aider au cas où sur le stream quoi tu vas enfin bref voilà donc je rappelle encore une fois demain après midi la suite de l'aventuré sur elden ring sur elden ring pardon et après lundi mardi tout ça l'après midi la suite de 3d voilà simplement merci encore d'avoir été présent sur ce live merci à vous d'avoir parlé également c'est sympa et j'ai plus de monde que d'habitude donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool et du coup je vous donne rendez vous demain après midi pour elden ring si ça vous intéresse ou alors à lundi tout simplement sur ce bisous 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 et normalement si je regarde voir si je me mets là voilà j'ai pas d'écran de fin c'est formidable allez tous